Hello, chères communautés, ravie de vous retrouver en compagnie de Gilles Delieu ce soir. Bonsoir Gilles. Bonsoir Sana, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. On est ravis tous les deux d'être avec vous en vos présences qui sont déjà nombreuses dans l'espace de quelques secondes là, ça monte assez vite, on a énormément de personnes qui se connectent, alors pour la réalisation de cette vibra-conférence et pour qu'elle se fasse dans de bonnes conditions, c'est important que vous nous donniez des petites indications techniques sur l'image et le son, comme ça on sait que c'est ok et on peut commencer à vibrer, c'est pas délicat en fait, Gilles, qu'est-ce que t'en penses ? Ça a coupé. Ah, ça a coupé. Oui, donc j'ai pas tout entendu, tu me consultais sur quoi du coup ? Devine. Non, je disais qu'on avait besoin juste de petits retours techniques sur le son et l'image et je disais que peut-être on était déjà connectés et je te demandais ce que t'en pensais. Ah ben on est déjà connectés, mais il y a peut-être un peu de friture sur l'onde quand même parce que vu qu'à ce moment-là, on n'est pas connecté, mais c'est tellement en lien avec le thème. C'est clair, c'est clair. Bonsoir Daphné qui est avec nous. Faites-nous savoir vos présences, vous pouvez aussi nous envoyer, yes, bien sûr, 5 sur nous dit Emmanuel R. Super, génial. Bon, nickel. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Oui, faites-nous savoir aussi vos présences. Donc dans le chat, vous savez qu'à tout moment dans cette Vibra Conférence, vous aurez le loisir de poser vos questions, de co-créer avec Gilles, avec moi, tous ensemble. C'est aussi comme ça qu'on avance, il n'y a pas de place, on parle de présence ce soir, une présence équanime, je pense que ça va être aussi l'objet d'être tous à la même place, je dirais au même niveau et partagés ensemble. Je sais que Gilles a beaucoup à vous faire partager ce soir, je vous laisse un petit peu languier parce que j'aime ça tout simplement. et puis me connecter avec toutes ces personnes qui sont là et qu'on salue, Nathalie, merci Nathalie, Linda, hello Gilles, Sama et salut à toutes les lumières présentes, son image excellent. Nickel Chrome, bonsoir de Dijon. Genial, Guette est avec nous, bonsoir à toutes et à tous, un grand merci à Gilles. Oui, tout à fait, je vais rebondir sur ça, un grand merci à Gilles. Je vais commencer par ça, un grand merci pour cet espace de partage que tu nous fais depuis maintenant près d'un an, depuis les toutes premières Vibra Conférence qu'on a fait ensemble et ces ateliers et puis Quantique Essence et très certainement d'autres choses qui arrivent. Merci pour tout ce que tu nous fais partager. C'est un bonheur, merci à toi de m'avoir proposé cet espace justement et puis de le quoi animer avec moi parce que c'est aussi très très précieux. C'est une complicité, je pense que ça se ressent à travers l'écran, ce lien de communion et donc du coup forcément ça me porte aussi et donc ça c'est vraiment vraiment précieux et en même temps j'ai vraiment à cœur, je sens qu'il y a plein de choses qui s'ouvrent et autant à un moment donné de ma vocation, il y a eu une pause qui était nécessaire, autant maintenant je sens une expansion et qui est vraiment en lien avec les énergies du moment et je sens que je suis appelé à accompagner des personnes à aller beaucoup plus loin et à ouvrir des espaces et donc du coup je suis au rendez-vous tout simplement. Génial, tu parlais de pause et j'ai envie de rebondir là-dessus si tu veux bien, pour les personnes qui ne te connaissent pas encore et qui se disent ok une pause pourquoi, une pause de quoi, qui est Gilles, est-ce qu'on pourrait répondre à ces trois questions ? Bien sûr, je vais essayer d'être synthétique, je m'appelle Gilles Delieuse, je suis enseignant accompagnant dans le milieu spirituel, dans le développement personnel énergétique le cantique depuis 20 ans, donc 20 ans, c'est pas rien, c'est quelque chose qui m'anime depuis ma naissance, qui a toujours été présent dans ma vie, même si je n'ai pas choisi de naître dans un cursus familial, dans un contexte qui était en apparence en tout cas ouvert ou favorable à ces dispositions-là et pourtant ça m'a toujours habité, déjà à la fois, mais aussi la recherche, les mystères qui me passionnaient et que j'avais besoin d'élucider, mais aussi une forte connexion intérieure, alors Gilles, on va parler de Gilles, mais après il y a la présence derrière Gilles, comme la présence derrière chacun de vous, Gilles dans sa construction, il a vécu ce qu'il avait à vivre, il a ses bagages, il a ses défis, il a ses blessures et ses failles comme tout un chacun, mais qui sont là justement pour m'avoir permis d'être au rendez-vous, de transcender et puis aussi du coup de creuser pour trouver des trésors cachés, donc on pourrait mettre des étiquettes, je ne suis pas très fan de l'étiquette, mais à la fois il faut se présenter, donc je vais en utiliser certaines tout en prenant une certaine distance par rapport à elles, on pourrait parler d'être hypersensible, c'est très à la mode, pour moi ce n'est pas identitaire et ce n'est pas forcément quelque chose qui est constitutif de mon identité, de ce que je suis profondément, mais en tout cas c'est quelque chose que j'expérimente depuis toujours, l'hypersensibilité, dans un premier temps je l'ai vécu comme un boulet et puis ensuite j'y ai trouvé le trésor, on pourrait mettre l'étiquette de médium, de canal, on pourrait mettre l'étiquette de chercheur, on pourrait mettre l'étiquette de multi-talent, multi-potentiel, de zèbre ou de haut potentiel parce que c'est quelque chose qui fait partie aussi de mon mode de fonctionnement et c'est aussi pour ça que j'ai souvent ouvert des voies, que j'ai été précurseur, que j'ai parfois surpris par les chemins que je pouvais prendre et il a fallu parfois de temps aux personnes pour pouvoir, quand j'ai commencé avec des vidéos, etc., il y a des personnes qui étaient réfractaires et qui auraient voulu que je reste sur des choses plus traditionnelles et qui maintenant sont fans du mode de fonctionnement et se disent waouh ça m'a fait la pensée, mais c'est vrai qu'il m'a fallu du temps pour pouvoir m'y abandonner. Et donc Gilles Delieuse, il est celui-là, il est cet être qui est parfois là où on n'entend pas et qui est autant dans une forme de sagesse que iconoclaste, c'est autant celui qui va pouvoir prendre dans les bras ou avoir la phrase soutenante et qui fait le déclic que l'être qui va parfois rentrer dans l'art avec humour mais aussi une phrase ciselée et affûtée qui va faire que ça va faire son œuvre et que ça va faire le déclic parfois dans la caresse, parfois dans la baffe, mais toujours avec bienveillance et c'est vrai qu'au gré de mon cheminement, au gré de mon cheminement en tant que professionnel aussi, particulièrement ces deux dernières années, vraiment ce qui s'est vécu de très très fort pour moi, et je remercie d'ailleurs toutes les personnes qui ont accepté aussi de jouer les mauvais rôles parfois dans ma vie pour me permettre d'intégrer cela et ce n'était pas gagné parce que Gilles, le personnage, s'était construit dans l'idée d'être toujours gentil, d'être le bon samaritain, le sauveur, le pilier, l'être qui dit toujours oui, l'être qui se fait passer en dernier, l'être qui, pour ne pas avoir de désapprobation et pour avoir le sentiment d'être aimé des autres, eh bien continuer sans cesse de dire oui, même lorsque au fond de lui ce n'était pas OK parce qu'il y avait des bénéfices secondaires, parfois inconscients, que je ne voyais pas. Et ces deux dernières années, j'ai vraiment grandi dans cette idée d'accepter aussi parfois d'être le mauvais dans la vie des autres, tout en sachant que le plus important, c'est moi d'être en accord avec mes valeurs et de savoir qui je suis. Et donc, du coup, ça m'a beaucoup fait grandir aussi dans mon accompagnement parce que accepter qu'on puisse se détourner, accepter de dire les choses aussi comme elles viennent et pas sous la forme la plus douce heureuse, eh bien a été pour moi une véritable résilience, de parfois surprendre, parfois choquer, que des personnes puissent se détourner et tout à la fois d'être libre et responsable de ma parole et de mes actes, de mon énergie aussi. Et ça a été accueilli avec énormément d'engouement et je m'en réjouis. J'ai des discours qui sont souvent un contre-courant de ce qu'on peut retrouver dans la spiritualité et je crois que c'est exactement la place où je dois être à cet instant. C'est cette plus value-là que j'ai à apporter avec toujours en fond cet humanisme, cette bienveillance, cet amour et cette sagesse qui font partie de moi mais qui ne sont plus obligés d'être le vernis au premier plan de cette sorte de package où je serais « Ah mais oui, tout est bien. » Non, je suis là justement parce qu'il y a cette bienveillance, parce qu'il y a cet amour. Je suis là pour ne pas faire l'économie non plus du pire, c'est-à-dire parce que je vois ta lumière, parce que je sais de quoi tu es capable, je vais aussi aller appuyer là où ça fait mal dans un espace sécure et de bienveillance pour te permettre justement de switcher. Mais si on fait l'économie de ça, alors on reste à la surface des choses, on se raconte des belles histoires et justement l'objet de ce soir et de cette conférence, c'est d'aller aborder combien assure sa présence, c'est aussi faire face à ce qu'on est, à ce qui se vit, à ce qui est en place, aligné et à ce qui ne l'est pas. Et mon but, mon objectif, mon aspiration dans cette vie, là où je ne m'économise jamais, c'est dans cette opportunité que j'offre de se rencontrer, de se choisir, d'arrêter de vouloir changer et de rentrer dans cette dynamique où parce que je sors des concepts, je sors des dynamiques, je sors des dogmes, je sors des théories, je sors du contentement que je peux avoir de me dire que je serai sur une bonne voie, et bien soudain quelque chose est possible qu'on pourrait appeler la chimie et on va vivre un véritable switch, un saut quantique. Et c'est comme ça que je fonctionne en acceptant de tout remettre en cause l'instant d'après, mais en étant toujours au rendez-vous à 100% avec chacun de vous. Et donc la pause, puisque c'est sur ça que tu as rebondi, elle a été vraiment dans ce sens-là. Ça va peut-être choquer les mots que je vais utiliser, mais je vais les utiliser parce qu'ils me paraissent importants. J'avais construit un empire, un empire dans le sens où mon activité fonctionnait, mais du feu de Dieu. J'avais plus de neuf mois d'attente pour des rendez-vous, j'avais des conférences à l'international, des formations à l'international, et notamment avec le grand changement depuis 2014, et vraiment une activité de fou qui m'a passionné. Je me suis toujours dit que ce n'était qu'un moment et que c'était qu'une vague. Et à un moment donné, un jour, je l'ai vécu avec énormément de grâce, d'investissement, d'être aussi à la hauteur de la confiance que vous me faisiez. Et un jour, je me suis levé, mais un matin comme ça, sans que j'y prête gare et attention l'instant d'avant. La veille, je me suis levé et je me suis dit, là, tu arrêtes. Tu arrêtes comme si pour certains, je coupais, je sciais la branche sur laquelle j'étais. Mais pour moi, c'était inévident que quelque chose, dans l'instant, je n'ai pas attendu dix jours, une semaine ou quelques mois pour me dire, on va voir si ça revient. Non, c'était une évidence à l'intérieur qu'il y avait besoin de cette pause qui n'était pas vécue comme une pause, mais vraiment comme une rupture nette à un moment donné parce que quelque chose ne faisait plus sens, parce que je perdais du sens aussi dans le fait d'avoir, à cet instant-là en tout cas, justement tous ces délais, de ne pas pouvoir avoir la flexibilité, la souplesse pour pouvoir travailler un peu plus longtemps parfois parce qu'il y avait X rendez-vous derrière et que je me sentais en étau dedans et que mon être demandait à être beaucoup plus souple là-dedans et j'ai eu besoin de me vider, j'ai eu besoin d'accepter aussi de vivre sans cela et de me rendre compte que j'étais aussi au-delà de cette vocation, au-delà de cette aspiration. Et j'ai passé neuf mois en fait à me vider et à me remplir de nouvelles données, à rechercher, à me former, à tout remettre en cause pour finalement revenir, alors que je ne pensais pas revenir, que j'étais plutôt sur l'idée d'un spectacle spirituel, sans l'étiquette spirituelle mais qui aurait apporté des choses différemment. Et j'appelais finalement à revenir avec des outils, tout s'est mis en place au bout des neuf mois, en peut-être quelques jours. Et je suis revenu à vous avec ces outils, avec ma fougue intacte en frère pour accompagner les personnes, des humains. Parce que pour moi c'est vraiment ça qui compte, ce n'est pas les anges, les dieux, c'est les humains. Et en ce moment, ça se précise vraiment sur les leaders de demain. C'est-à-dire sur les êtres qui, même s'ils ne savaient pas comment, même s'ils ont encore leur peur, leur crainte, les êtres qui sentent qu'ils ont un rôle à jouer et que cet appel intérieur va leur faire dépasser leurs propres interdits. C'est-à-dire tout ce qu'ils ne mettraient pas en place pour eux-mêmes, par eux-mêmes, mais parce que tout d'un coup, il y a la corde qui vibre pour le collectif. Ils dépassent ce qu'ils pensaient être leurs limites. Et moi c'est à ce rendez-vous-là que je suis. Aujourd'hui c'est avec des êtres qui se sentent prêts, même s'ils ont peur et qui se disent maintenant on s'enlève les doigts du huc et on y va. Parce que le monde de demain, on peut proroger 10 000 ans encore son arrivée si on ne bouge pas à l'intérieur. Et donc maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Même si c'est difficile, est-ce qu'on se tient la main et est-ce qu'on y va ? Est-ce qu'on se maintient dans des illusions ? Ou est-ce que cette présence, on l'assoit vraiment et on l'incarne ? Un point c'est tout. Il n'y a pas d'autre alternative. Et donc ce soir, ce qu'on va aller voir, ce que je vais proposer comme piste, c'est aussi bien sûr d'aller contacter combien on se raconte beaucoup de choses, on se ment beaucoup et on justifie beaucoup notre mal-être, nos moments, nos blessures. On se donne beaucoup de raisons de ne pas y être, mais des raisons on en trouvera toujours. Mais y compris avec toutes celles-là, est-ce qu'on peut faire un choix différent ? Et si elles n'étaient pas là, est-ce qu'on ferait réellement un choix différent ? Et est-ce que ce choix, y compris avec ce qui est, qu'on ne remet pas en cause, quoique, est-ce qu'on décide de s'appuyer dessus, un peu comme le fond quand on touche le fond de l'eau pour monter et pour jaillir ? Émergence, c'est ça qui compte. Ce n'est pas qu'est-ce qui s'est passé avant. On a des pouvoirs de résilience de dingue. J'ai eu des pouvoirs de résilience de dingue. On a tous vécu des choses, parfois extrêmement difficiles. Si je peux accompagner, c'est que moi-même, j'ai souffert. C'est que moi-même, j'ai été meurtri dans ma chair. C'est que, au même titre que chacun de vous, et sans comparaison, j'ai vécu des accidents de vie, des agressions, des traumas, des choses dont je pensais ne pas arriver à me relever, des choses que j'ai dû refouler pour continuer de vivre et qui remontent 35 ou 40 ans après. Et pourtant, à la vitesse de la lumière, je suis à la fois le témoin et le… pas l'exemple, le mot m'échappe. En tout cas, celui qui peut dire par sa propre expérience, je peux témoigner du fait que c'est possible. Et c'est tout ce qui m'importe. Je ne dis pas que c'est toujours simple. Je ne dis pas que c'est toujours facile, que c'est toujours confort. Mais je ne crois pas que la vie soit là pour être confortable. Je ne crois pas que la vie soit là pour qu'on soit toujours cucul et petits oiseaux heureux et en paix. Je crois que la vie, bien sûr, elle nous challenge. Je crois que la vie, bien sûr, elle exige de nous d'être au rendez-vous. Et elle va nous séparer en retranchement pour qu'on soit là. Mais la véritable question, c'est est-ce qu'on choisit de la vivre ? Est-ce qu'on choisit de donner le meilleur de soi ? Et est-ce qu'à un moment donné, aussi, on rompt avec ce qu'on pensait être pour embrasser ce qu'on est vraiment ? Merci Gilles. Merci beaucoup pour cette introduction. À tout moment, chers amis, vous pouvez poser vos questions. Pour les personnes qui connaissent déjà Gilles, vous pouvez bien sûr aller encore plus loin parce que vous savez un petit peu comment il fonctionne et tout ce qui va être partagé ce soir va faire naître aussi des choses. La création, elle se fait à tout moment. Et la co-création, d'autant plus avec vous, qui êtes là, présents. Alors, au moment, vous pouvez, et pour les personnes qui ne connaissent pas Gilles, je vous invite vraiment à vous poser dans cette Vibra-Conférence, de prendre le temps parce qu'il va être question, bien sûr, d'écouter, mais de vibrer. De vibrer dans le conscient, dans l'inconscient. Il y a des choses qui se passent au-delà du mental. Et cette palette, cet outil artistique, j'ai envie de dire, que tu as, est spirituel, artistiquement spirituel, nous permet vraiment de faire de vrais changements intéressants à l'intérieur de nous-mêmes. Donc, je vous invite à bien vous connecter, à vous câbler à cette conférence pour pouvoir bénéficier de tous les avantages. Alors, avant qu'on continue sur cette thématique, sur le titre de cette Vibra-Conférence, j'aimerais juste te faire un retour. Tu as parlé d'hyper-potentiel, de zèbre, tu t'es nommée de zèbre. Et moi, d'un seul coup, l'image qui m'était apparue, ce n'est pas celle du zèbre, c'est celle du dauphin. C'est une partie que tu n'as pas forcément évoquée, mais que j'aimerais qu'on évoque parce que tu as été aussi très connue pour ça, cette connexion particulière avec ces animaux, avec cette race d'animaux. J'aimerais que tu nous en parles un peu, si tu veux bien. Avec grand plaisir. Et il y a l'émotion qui monte. En ce moment, il m'appelle et j'ai hâte de les retrouver. C'est vrai que j'ai cette chance inouïe d'avoir un contact très privilégié avec des dauphins et des baleines qui m'ont appelé. Je n'ai pas du tout cherché cette connexion. Elle m'est tombée dessus. Et voilà, depuis 2007, je suis en connexion avec les dauphins. Ça a été une vraie bascule dans ma vie, une révolution. C'est conscience bien au-delà de l'animal. Je crois que je peux le formuler comme ça, m'ont sauvé. M'ont sauvé d'un danger dont je n'avais pas conscience. Et ce danger, c'était justement peut-être un mode de survie. C'était peut-être le mensonge de croire me vivre, de croire être heureux, de croire être joyeux, de croire être sans problème et de mener une vie où je me sentais bien dans cette vie. Mais une vie où peut-être je refusais précautionneusement de plonger justement à l'intérieur de moi et de voir certaines données et d'être tellement en train de plonger à l'extérieur de moi pour le coup. À l'intérieur, oui, je croyais que tout allait bien et les dauphins m'ont ramené à la vie et à la vie connectée à partir de moi. Ils m'ont ramené à la joie véritable, pas celle que je pensais porter, mais celle qui est vraiment. Ils m'ont permis de vivre des guérisons, des bascules, des enseignements magnifiques et de revenir à cette évidence. Et c'est vraiment ça aussi que j'ai à cœur de transmettre, parfois en plein, comme dans ce programme d'enseignement des maîtres dauphins, Vibrez la joie, qui est à présent sur le grand changement pour ma plus grande joie de pouvoir l'ouvrir au plus grand nombre à travers l'oracle des maîtres dauphins, qui a été un best-seller, même qu'il n'était pas diffusé et qu'il était en auto-édition, qu'on ne le trouvait que sur mon site et qu'il s'est vendu et revendu et que j'ai ressorti et avec grande joie en travaillant avec des entreprises familiales, locales, conformément aux valeurs qui vibraient pour moi. Et au travers de ces enseignements qui m'ont amené justement à parcourir les pays, les continents, les régions, des enseignements qui se sont vécus aux quatre coins du monde, en voyage avec des dauphins, vu que j'amène vraiment, y compris sur le plan physique, à leur rencontre. Il y a d'ailleurs un voyage fin mai, un autre en octobre pour cette année. Ça m'intéresse. Voilà, fin mai, du 29 mai au 7 juin et du 2 octobre, ensuite, à partir du 2 octobre, avec une unité d'extension en croisière sur le Nil pour les temples. La première partie, c'est une semaine avec des dauphins et c'est vrai que ce qui m'importe, parfois on nage avec des dauphins et c'est super, mais ce qui m'importe, c'est vraiment de rentrer progressivement dans une relation, puis dans un espace de communion où les guérisons, les mises à jour vont se vivre et c'est pas en ayant nagé une heure avec eux que ça va se faire. Ça demande une progression. Et mon rôle, c'est d'être moi aussi un ambassadeur comme les dauphins peuvent l'être et d'accompagner dans cette reliance humain-dauphin en m'effaçant, en permettant ce lien et puis en veillant au grain, mais en pouvant m'effacer pour ne pas faire un intermédiaire entre trop longtemps, entre le document et l'humain et laisser cette reliance se créer et être simplement un médiateur qui permet cela. Et ensuite, une fois que cette connexion est faite, eh bien, on passe des paliers et les retours à la vie de manière très quantique sont absolues. Et c'est une véritable grâce pour moi aussi et j'ai beaucoup de reconnaissance pour toutes les personnes qui m'ont fait confiance dans les séances, dans les enseignements, mais aussi dans ces voyages à leur rencontre en Mer Rouge, au Kenya, à Hawaï, en Afrique du Sud et ainsi de suite. Parce que pour moi, c'est d'une beauté absolue d'assister à chaque fois à ces reconnexions et de voir les êtres qui s'éveillent, de voir l'enfant aussi à l'intérieur de chacun, quel que soit l'âge, parce que j'ai accompagné des personnes à leur rencontre physique à partir de 6 ans et jusqu'à 80 et quelques années. Et finalement, avec des personnes physiquement valides et des personnes moins alertes, avec des personnes avec des handicaps moteurs et des personnes qui sont très sportives. Et finalement, de voir que des personnes qui savent nager et des personnes qui ne savaient pas très bien nager, voire même pas du tout, qui pouvaient avoir une phobie de l'eau et de voir que finalement, la rencontre est toujours possible dès lors qu'on l'a choisi. Et ça, c'est une grâce absolue dans ma vie qui m'a beaucoup aussi enseigné sur cette idée que vraiment tout est possible dès lors que justement, on ne laisse pas de place à l'échec et qu'il y a cette évidence d'être au rendez-vous. Et quand on a ces appels-là, alors toutes les difficultés, toutes les raisons de ne pas y aller volent en éclats. Et il y a juste cette évidence d'être au rendez-vous. Et c'est avec cette évidence-là que je vous propose de vibrer. Génial. Quelle belle connexion tu as avec ces animaux, ces baleines et ces dauphins. Tu me racontais aussi que là où tu allais, ils venaient, alors qu'ils n'étaient pas forcément prévus d'être là. Cette connexion, elle est magique, quoi. Ouais. Je me souviens de deux anecdotes qui m'ont vraiment bluffé. C'est des clins d'œil, mais de toute façon, ils me bluffent à chaque fois. Mais je me souviens d'un jour où j'étais à Barcelone avec des amis et je leur parlais des dauphins. Et moi, on était sur un bar de plage, un peu à côté de Barcelone et un peu en hauteur. Et moi, j'étais dos à la mer et je leur laissais la vue sur la mer parce que je la vois plus souvent qu'eux. Et je leur parle des dauphins. Et tout d'un coup, voilà, je suis connecté. Je sens cette énergie. Je me mets à frissonner. Ça pétille à l'intérieur comme quand je suis avec eux sur le plan physique. Et pourtant, je n'en parlais pas, relater les choses, mais ce n'était pas des personnes spécialement en recherche ou ouvertes, etc. Et j'étais en train de leur partager ce que je vis avec eux. Et juste, j'ai mon cœur qui s'est ouvert et j'ai senti cette vague. Et tout d'un coup, ils me font des dauphins. Et moi, je me dis, je ris à grand éclat en me disant, ils me font une blague. Et en fait, ils me disent, non, mais on ne rigole pas, regarde. Et les dauphins étaient là. Il y avait un banc de 30, 40 dauphins qui étaient juste là, très proche des côtes. Et de suite, des bateaux, ils sont allés. Et les dauphins sont restés. Les gens nageaient avec des dauphins. Et c'était assez fou. Et je me souviens aussi, en Belgique, je crois qu'une personne est là qui participait à cette journée-là. Je faisais une journée sur l'énergie et la conscience de la baleine. Et donc, voilà, on était en Belgique dans une salle. Et le matin, la veille, il y avait eu un stage sur une autre thématique qui n'avait rien à voir. Et il ne s'était rien passé de cet ordre-là. Et ce jour-là, le jour de la conscience baleine, c'était un jour, toutes les télés belges étaient en boucle parce qu'une baleine bleue frôlait les côtes. Et que déjà, une baleine bleue n'approche pas normalement le rivage et les côtes. Et là, elle était sur les côtes les côtes les plus proches de l'endroit où on était. Et ça, ça a été aussi quelque chose de très, très fort parce que la baleine, c'est encore une autre énergie. C'est quelque chose de magistral. C'est la majesté incarnée. C'est la source matricielle universelle. Et c'est vraiment quand on rentre en contact sur le plan vibratoire ou sur le plan incarné, quelque chose qu'on ne peut plus jamais oublier. Pour moi, c'est comme quelqu'un qui fait une UNDE, une expérience de mort imminente, et qui contacte l'absolu de l'autre côté. Et bien, de la même manière, quand on connecte la baleine, il y a quelque chose qui se grave en nous pour toujours et qui ne pourra jamais s'étioler. Merci pour ce partage. Merci pour cette belle introduction à ton univers. Je voulais vraiment que ça se fasse comme ça, de manière la plus naturelle possible. Je pense que c'est important que les gens vibrent et ressentent tout ça. et même pour les personnes qui te connaissent déjà, ça fait toujours quelque chose d'entendre. Alors, je sais que tu voulais enchaîner sur la thématique de la conférence et sur le fait d'asseoir sa présence. Je peux très bien te laisser cet espace pour pouvoir y aller. Merci. Ouais, ce thème, « Assois ta présence », il est venu avec une évidence. Et il est venu avec une force aussi. Avec cette idée, et d'ailleurs, j'essaierai d'être un peu didactique et de vous donner neuf clés autour du fait d'asseoir sa présence. Qu'est-ce que ça veut dire, « Assoir sa présence » ? Qui s'assoit d'abord ? Qui est la présence ? Qu'est-ce qui se cache derrière ? Est-ce que c'est toi, moi, les êtres qu'on pense être, la construction égotique, la personnalité ? Est-ce que c'est autre chose ? Elle est où, la présence ? Parce qu'on utilise plein de mots, comme l'amour, la paix, l'harmonie, qui sont complètement galvaudés, parce que personne ne parle forcément de la même chose derrière, mais c'est des items qui sont là et qui flottent autour de nous. Donc déjà, il faudra se mettre d'accord sur le référentiel, qu'est-ce qu'on évoque vraiment. Mais ce thème est venu parce que je crois que c'est le moment, parce que je crois qu'il est question profondément de cesser de voir la spiritualité. Alors, je vais peut-être choquer des personnes, vous ne serez pas d'accord avec moi, vous avez le droit de raccrocher et de dire, « J'ai le deviaire, c'est un sale con » ou pour qu'il se prend celui-là. C'est OK. Je crois qu'il est temps d'arrêter de prendre la spiritualité pour un vague passe-temps, un petit hobby qui nous fait du bien, une façon de consommer différente. Je ne regarde plus la télé, je ne regarde pas les informations, mais je vais me gaver d'émissions et je ne fais pas forcément le cheminement à l'intérieur d'en prendre la quintessence. Je suis un peu comme si c'était une tablette de chocolat, j'essaie de me donner de la douceur pour compenser quelque chose et je ne vais jamais voir au fond ce que j'ai besoin de compenser. Donc, je vais avoir une compulsion comme n'importe quelle forme de dépendance et ce n'est pas un problème en soi, mais l'idée est simplement d'être déjà dans cette transparence, de voir qu'il y a un puissant fond, qu'il y a un gouffre à l'intérieur de nous et que tant qu'on ne prend pas déjà conscience de ce gouffre et tant qu'on ne se confronte pas à lui, la présence ne peut pas se manifester parce que tout simplement, au travers de ces mécanismes, nous y faisons écran. Alors, ce n'est pas la spiritualité qui est en cause, ce n'est pas les émissions, les livres, les stages, les soins qui sont en cause, c'est comment on les utilise et à quel dessin finalement. Est-ce qu'on veut réellement avancer ? Est-ce qu'on veut réellement être en lien avec notre divinité et sens, on le nomme comme on veut ? Ou est-ce qu'à un moment donné, même si on ne se l'avoue pas et même si c'est totalement inconscient, on est à l'inverse, en train de vouloir continuer de se raconter des histoires et surtout de ne pas plonger dans cette part de nous qui nous fait peur. Quand je vous parlais de moi dans cette première partie, dans cette petite présentation, il y avait de ça quelque part. Je ne voulais voir que la part lumineuse de mon être égo-spirituel quand il nous tient. Je ne voulais surtout pas non plus me préoccuper réellement de ma propre consistance. Je ne voulais être là qu'en tant que fonction ou je ne pouvais être là qu'en tant que fonction dans la vie des autres. jusqu'à ce que finalement la vie me pousse à devoir m'occuper de moi, à me prendre en compte que non seulement j'y avais droit, mais aussi et surtout que tout d'un coup, ça devenait absolument impérieux et nécessaire de m'occuper de moi, de prendre soin de moi. Et ce cheminement, lui aussi, c'est une grâce. C'est lui aussi qui m'a permis d'asseoir cette présence, pas encore une fois, la présence telle que j'aurais voulu l'incarner, mais la présence qui est. Asseoir sa présence, c'est peut-être faire le deuil aussi et c'est ça qui nous challenge. Faire le deuil de notre volonté, faire le deuil de notre mental, faire le deuil de ce que notre égo nous a servi, de ce qu'on projette comme étant une forme d'éveil, une forme d'ascension, une forme de vie réussie, d'accomplissement. Ça n'a rien à voir avec tout ça. C'est pas avoir une activité comme ceci ou comme cela, c'est pas vivre à la campagne ou vivre en pleine ville, c'est pas avoir le chéri ou la chérie comme ci ou comme cela qui partagent les mêmes valeurs, c'est pas avoir les amis de la même manière avec qui on partage les mêmes idées, c'est pas avoir une famille qui nous soutient dans votre processus, c'est pas tout ça. La présence, justement, c'est au contraire tout ce qui reste en place, y compris quand on va venir nous tester avec des stimuli qui vont nous permettre d'expérimenter que peut-être on n'est pas si en place que ça parce que ça nous dérange, ça nous met en colère, ça nous rend triste, on rend les autres responsables parce qu'ils ne nous comprennent pas, parce qu'ils seraient moins conscients, parce que ceci, parce que cela. Être en présence, l'asseoir profondément, c'est toucher à cette souveraineté qui fait que rien ne va me faire branler, rien ne va faire vaciller cet alignement et cette rectitude à l'intérieur. Et donc, du coup, rien ni personne ne va pouvoir non plus me faire sortir de mon chemin, même si je ne sais pas laquelle idée. Je n'ai peut-être pas une idée de ce que je vais mettre en place, mais en revanche, il n'y a plus aucun voile entre cette voie et moi-même. Je n'ai pas besoin de la préméditer, je n'ai pas besoin de la projeter l'instant d'avant pour me rassurer de savoir ce qui va se passer. Je continue de pulser et de me vivre sans volonté, mais avec puissance. Et pour moi, la présence, asseoir sa présence, c'est ça. Et c'est un période où on peut parfois avoir des fulgurances, on peut avoir des intuitions, des ressentis, des pressentis qui sont OK, mais ne pas forcément chercher à les nourrir et pouvoir rester ouvert à ce que la vie, la présence véritable nous amène à vivre au-delà de ce que nous avions anticipé, projeté ou voulu, au-delà parfois même de nos propres désirs. asseoir la présence, c'est donc réellement décider de déléguer une part à ce que nous sommes, que nous pourrions concevoir, conceptualiser de plus grand, de plus absolu, quelque chose qui nous échappe et qu'en réalité on ne peut pas réellement comprendre ici dans cette conscience-là. Et tout à la fois décider d'être l'œuvre de cette part, c'est-à-dire de lui laisser les commandes. et ici peut-être de ne rien faire pour que cela change à nos émotions, à nos peurs, à nos douleurs, mais simplement de s'ouvrir au fait qu'y compris toutes ces données qu'on pourrait être tenté de changer font partie du package et du paramétrage, de la configuration que cette part de nous a choisie pour nous investir et pour que nous ayons exactement les éléments qui sont propices à son expansion, à son éclosion, à son déploiement au travers de nous. Comme si nous étions ce roseau creux. À ce moment-là, la présence, c'est donc finalement cet acte de foi, cette forme de profession de foi d'accepter d'être vide. Et pourtant, c'est tout l'inverse de ce que nous faisons, je crois, dans le développement personnel, dans la connaissance de soi, dans la spiritualité où au contraire, on se remplit, on cherche à se remplir de connaissances, mais en réalité, de savoir plus que de connaissances. On bachote des choses, on a des modes automatiques, on parle de présence, ah oui, moi je suis présent et en fait, on a des phrases chocs qu'on va ressortir tout le temps, ah mais oui, moi aussi avant, et finalement, la spiritualité, le développement personnel, ne serait qu'un prétexte à se faire valoir, à trouver une place, à valider sa propre évolution, qui n'est peut-être pas réelle, mais au contact de l'autre, en assénant ces petites vérités qu'on a soi-même subies et qu'on va faire subir aux autres sous couvert de bienveillance, eh bien, on va continuer de faire se perpétrer quelque chose de complètement galvaudé, de complètement faussé et surtout, d'absolument pas aidant. Et je crois que finalement, à ce soir à présent, c'est tout l'inverse, c'est parfois s'abstenir, c'est parfois se taire, mais c'est pouvoir continuer de garder l'esprit ouvert, le cœur ouvert des tripes ouvertes, continuer de se laisser toucher plutôt que de vouloir se blader ou d'éviter les stimuli qui nous mettraient dans le mal et accepter de ne pas se soustraire justement à ce qui nous fait violence, à ce qui nous touche, à ce qui nous ébranle encore et accepter cela. Mais parce que je l'accepte, c'est déjà vécu différemment. Parce qu'une part de moi ne se dérobe plus et que j'accepte l'expérience telle qu'elle mais à partir de notre espace sans en privilégier aucun, en acceptant aussi cette humanité dont je ne me défausse pas, mais en acceptant aussi d'être autre chose. Un peu comme ce message christique de « tu peux me clouer sur la croix, il n'y a pas de souci » parce que je suis au-delà de ça, donc tu ne pourras pas me faire taire. J'ai conscience de ce que je suis et je suis éternel et je suis inconditionnel. Donc, je ne vais pas me battre, je vais te laisser aussi vivre ton expérience parce que je sais que en réalité, rien ni personne n'a le pouvoir de m'atteindre. Ça ne veut pas dire qu'on va se jeter dans le feu, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faudrait pas faire attention à cette humanité. Bien sûr que si, il faut la prendre en compte et la réintégrer pleinement. Mais il n'y a plus les mêmes enjeux dès lors que nous prenons réellement conscience que nous ne sommes pas que cela. Mais du coup, c'est aussi au travers d'elle que nous allons pouvoir vivre cette conscience. Pas en se barrant ailleurs comme souvent, mais en revenant là, qu'est-ce qui peut se vivre là ? Parce que les leaders de demain, les gens qui feront que ce nouveau monde il prend corps et il s'incarne, eh bien, c'est les gens qui auront eu le courage, les ovaires et les couilles de se positionner vraiment et de dire « Ok, j'arrête d'espérer, j'arrête de faire des méditations pour la paix, de prier tous les jours dans mon lit en me disant pourvu que ça s'arrange de prier pour l'Ukraine ou pour la paix dans le monde, contre la famine, contre la pandémie, etc., etc. » mais qui finalement s'engage réellement avec, bien sûr, cette même conscience parce que cette conscience, elle est impérieuse. Mais en sortant de la forme, du formalisme de « je médite, je prie », de rendre sa vie méditative, et de rendre sa vie une prière, une prière à la fois de gratitude, de remerciement, mais aussi d'engagement. Si on prend Mère Thérésa, si on prend l'abbé Pierre, si on prend Amma, si on prend Cyrielle. C'est un Emmanuel. Ouais. T'es dans les bidonvilles. Ouais, c'est ça. De l'Égypte. Ils prient, ils ont la foi, mais à un moment donné, la foi, ils la traduisent aussi en actes. Ils sont au rendez-vous, ils sont là. Ils sont pas juste dans leur cellule, Gandhi et d'autres. Ben voilà, ils sont au rendez-vous. Amma, quand elle voit que tout d'un coup, il y a une vague de froid et que le gouvernement, il va mettre trois semaines à avoir, à mobiliser des ressources et qu'il y a déjà, je sais pas combien de sans-abri qui sont morts, elle passe un texto et il y a, je sais pas combien de milliers de couvertures qui sont déployées et qui sauvent des vies à l'instant T. parce qu'elle s'est pas posé la question de savoir si elle était capable ou pas, si ça allait être difficile et qu'à un moment donné, parce qu'elle choisit de s'engager, même si elle ne sait pas si elle pourra tous les sauver, quel écho ça aura, mais elle arrête de se poser ces questions ou ces questions non plus courtes. Elle se demande pas est-ce que j'en suis capable, est-ce que c'est possible ? Elle va tenter et elle va y mettre tout son être. et c'est ça qui fait la différence. Nous pouvons tous être des Hamas à notre juste mesure, nous pouvons tous être des Gandhi, nous pouvons tous être des Mères Thérésa, des Abbé Pierre, etc. Ça veut pas dire s'oublier, ça veut pas dire naître que pour le collectif, mais ça veut dire à un moment donné sortir de nos vaux pieux, sortir de nos belles positions qu'on peut scander en disant oui, moi je suis tout amour, moi je suis ceci, moi je suis cela, et puis finalement faire fi de cette humanité dans notre rapport au quotidien où on se détourne des autres, où on se coupe encore un peu plus de cette possibilité, de cette générosité aussi intérieure, de cette bonté qui nous caractérise et aussi de relever les challenges comme je le disais pour être au rendez-vous parce que c'est forcément challengeant, c'est challengeant d'oser, mais c'est challengeant aussi parfois de se heurter à l'impuissance, de se heurter au fait que l'issue ne sera peut-être pas celle que nous appellerions de nos voeux et tout à la fois pouvoir accueillir ça tout en mettant tout en oeuvre pour que si c'est possible et si cela doit, cela puisse aussi être différent, c'est-à-dire accueillir que rien n'est un échec ou rien n'est vain dès lors que j'ai joué la carte que je sentais juste de jouer sans m'économiser, en donnant tout et si l'issue est autre, c'est ok, mais j'arrête de faire l'économie de ça, j'arrête de me protéger en me disant oh mais ce n'est pas la peine de toute façon c'est foutu d'avance alors qu'intérieurement il y a un élan, il y a un appel donc c'est être au rendez-vous, c'est être conforme vraiment à ses valeurs, c'est rentrer dans son intégrité, dans son éthique, c'est à un moment donné faire preuve de cohérence, de congruence et ça, je crois que ça manque terriblement dans ce monde spirituel parce qu'on va rester à rêver, on va prier des êtres galactiques, des maîtres ascensionnés, des anges, des déesses et des dieux, des divinités pour qu'ils nous sauvent en oubliant que nous sommes cela et que ces énergies que nous sommes, ces parts de nous quantiques ont besoin de cette corporalité et ne demandent qu'une chose, c'est de nous investir pour que nous œuvions, mais si nous-mêmes nous freinons cela et que nous continuons de les prier, donc nous retournons vers les terres, mais qu'à aucun moment nous sommes le réceptacle qui propulse et qui prend corps, alors c'est peine perdue parce que l'humanité devient le chaînon manquant, c'est-à-dire celui qui empêche exactement ce que nous appelons de nos voeux, c'est-à-dire d'être exaucé dans cette donnée-là. Donc pour moi, la spiritualité, asseoir sa présence, la voie de la conscience unifiée, c'est finalement cesser de ne vouloir être que la divinité ou de ne vouloir être que l'humanité, cesser d'être dans les gardes-clochers, cesser de choisir une voie ou une autre, cesser aussi de voir les choses de manière fragmentée, soit la 5D, soit la 3D, soit l'être à terre, soit Shambhala, soit ceci, soit cela, et on est d'accord, on n'est pas d'accord, ça, ça me parle, ça, ça ne me parle pas, on s'en fout, et on peut être dans le respect des croyances de chacun, on peut être dans le fait de capter que tous les chemins mènent à Rome et que chacun aura choisi un chemin qui lui est propre, mais qu'on peut être profondément unis autour de ça et que chacun joue son rôle dans sa pièce du puzzle, dans la mécanique globale, faire preuve d'ouverture et surtout revenir à l'essentiel. Et cesser, encore une fois, d'avoir toutes ces données écrans qui sont autant de raisons de ne pas faire, du bullshit spirituel pour se recentrer sur ce qui est réellement important et se mettre en marche, se mettre en mouvement, accepter que ça bouge et reprendre son envergure aussi. Se déployer, oser y aller à sa juste mesure sans même savoir parfois ou sans avoir confiance en soi parce que ça aussi, c'est des faux problèmes, mais je ne m'aime pas et je n'ai pas confiance en moi et je n'en suis pas capable. quand on doit faire face et qu'il y a une urgence, à un moment donné, on ne se pose pas la question et on fait preuve de sang-froid et on agit et on y arrive. Et après, peut-être qu'on va décompenser, on va pleurer, on va accuser le coup. Mais dans le moment, on est là et on fait preuve d'un sang-froid extraordinaire et on gère. Et je suis sûr que vous, derrière votre écran, ça vous est déjà arrivé. Au moins une fois de devoir gérer quelque chose comme ça et à ce moment-là, vous n'êtes pas en train de vous taper une crise de spasmophilie parce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de vous là. Et donc à ce moment-là, on gère. À ce moment-là, il y a quelque chose qui prend le relais à l'intérieur de nous et ce n'est plus le personnage qui se raconte que la vue du sang va le faire tomber dans les pommes ou qu'il ne pourrait pas gérer la violence ou qu'à un moment donné, ceci ou cela. Il y a quelque chose de beaucoup plus fort qui est là et qui est implacable. À ce moment-là, notre mental, parce qu'il ne peut plus se payer ce luxe-là, ne fait plus écran. Il ne nous raconte, il ne nous sert plus l'histoire qui nous assène en permanence de qui on est, de ce qu'on a déjà expérimenté, de ce dans quoi on s'est réfugié aussi. Et tout d'un coup, ce qu'on est vraiment peut prendre la place. C'est ça dont il est question. Sans plus avoir besoin forcément de vivre ces accidents de la vie, de vivre ces moments intenses. Mais au quotidien, est-ce qu'on peut trouver une dynamique qui nous permet de revenir à ça sans avoir besoin d'avoir des stimuli extrêmes ? Est-ce que si on réduit le balancier et qu'on revient dans une plus juste mesure, on peut garder cet état d'alerte et à la fois ce relâchement qui permet d'être investi par cette présence pleine et entière ? C'est exactement l'objet de ce cursus qu'on détaillera peut-être tout à l'heure de Quantique Révolution. Parce que, putain, ça me tient à cœur parce que je crois qu'on en est tous capables et qu'il faut arrêter de niveler, il faut arrêter de se dire c'est pas pour moi maintenant, il faut arrêter de situer là à cet instant, à ce moment de vie, c'est que putain, t'en es capable et c'est que t'as ta carte à jouer et que ça, je ne crois pas qu'avec une seule personne ou dix ou cent, c'est quand tout le monde se mettra en chemin en même temps, que tout le monde sortira de sa réserve même si on ne sait pas ce qu'on a à faire et que soudain, on s'engage. Moi, je crois à ça. Je crois, même si on a l'impression qu'on part dans des directions opposées, quand chacun s'engage, sort de sa réserve, arrête de se donner des raisons de ne pas s'investir, arrête de se faire croire que l'humain ne le touche pas ou que cette vie ne l'importe peu et que la soif du vivre ensemble prend le pas. Et aussi, peut-être, sans plus avoir besoin de catastrophes climatiques, écologiques, sanitaires, de guerres, de conflits, quels qu'ils soient, pour avoir ce sursaut. Parce que dans ce moment-là, et c'est déjà très beau et c'est tant mieux, et j'ai beaucoup de gratitude pour les personnes qui accueillent, les personnes qui sont obligées de fuir leur maison. De la même manière qu'on peut accueillir quand il y a des personnes qui ont vécu, sont victimes des intempéries, ont perdu leur maison et qu'on va les accueillir. On va leur offrir un tour à une maison, on va leur donner de la nourriture. Mais parfois aussi, on est, et je crois qu'il faut pouvoir le regarder en face, en train de faire œuvre de bonne conscience pour nous-mêmes en filant un billet, en faisant un petit virement et un don qu'on déduira précautionneusement de nos impôts à la fin de l'année. Et toute cette mécanique-là où on se dit « Ah ouais, j'ai fait quelque chose de bien ». Franchement, j'ai beaucoup ri parce que j'ai préféré en rire. Mais au fond, ça ne me faisait pas rire de voir des personnes que je connais personnellement faire des stories Facebook et Instagram avec leur petit panier de course en disant « Voilà, j'ai acheté ça, j'ai acheté ça, stop war, avec stop war et voilà, alors j'ai acheté un peu à manger, j'ai acheté des serviettes hygiéniques pour les ukrainiens et les ukrainiens. » Waouh ! Et tu as besoin de montrer qu'est-ce qui se joue à l'intérieur de toi quand tu fais ça ? C'est pour inciter les autres réellement à le faire ou est-ce que tu as besoin de vendre la belle vision lumineuse de toi ? Est-ce qu'à un moment donné, ça ne peut pas se faire sans avoir besoin de le dire ? Est-ce que, et réellement, est-ce que tu l'as fait pour les bonnes raisons ? Et quel écho ça aura en fonction de pourquoi tu l'as fait ? Donc, finalement, c'est cette rectitude-là, c'est cet examen de conscience et c'est accepter sur chaque plan de l'être de regarder ce qui se vit vraiment et de ne pas se défausser. Assure la présence, c'est aussi ça. C'est pouvoir avoir une forme de vigilance et de discernement par rapport à ce qui est, de ne pas se raconter une autre histoire que ce qui se vit là et tout à la fois de permettre, parce que je le vois, que autre chose se vive. Finalement, moi, j'ai deux voies d'incarnation de l'accompagnement que je propose. Il y a la voie de la résonance dont tu parlais avec les vidéos, avec la résonance, avec tout le processus de quantique essence qu'on a eue pendant un an, où là, on est mental. On est là, on arrête d'analyser, d'essayer de comprendre et on est uniquement dans l'expérience vibratoire qui va provoquer des prises de conscience et des mises à jour des switch. Et ça, c'est hyper puissant et j'y tiens à mort parce que je crois que ça fait des bascules magnifiques. Mais il y a aussi la voie du raisonnement. Il y a aussi la voie de la conscience qui n'est pas opposée. Et ce soir, ce que je vous propose, c'est vraiment ça. C'est quelque chose qui peut apparaître moins fun parce qu'on pourrait se dire « Ah bah oui, mais avec Gilles, on a envie de rigoler ou on a envie de vivre un voyage. » Mais Gilles, il n'est pas que ça. Il a aussi cette facette-là. Mais il est aussi l'être qui est là pour vous dire qu'est-ce qu'on est en train de faire concrètement. On va encore continuer de tourner autour du pot. On va encore se faire croire à la fois à notre impuissance, à notre petitesse. Mais on va poser notre pouvoir dans le fait de garder l'existant parce que ça nous arrange quelque part, même si à la surface on s'en plaint et qu'on raconte à qui veut l'entendre qu'on rêve d'un monde « Ah, je rêve d'un monde où tout le monde s'entend, je rêve d'un monde où tout le monde s'aime, je rêve d'un monde où il n'y a pas de fin dans le monde, je rêve d'un monde où il n'y a pas de maladie, je rêve d'un monde où tout le monde a de l'argent, je rêve d'un monde où il n'y a pas de travail. » Ouais, super. Et ensuite, qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce qu'on s'en saisit ? Est-ce que c'est souhaitable réellement ? Qu'est-ce qui se joue ? Pourquoi je dis ça ? Quelle est la part de moi qui parle ? Quel est mon bénéfice secondaire ? Quelle est la mémoire à laquelle je m'identifie ou la croyance ou la blessure ? Sur un autre plan, est-ce que c'est aussi ce qui vibre ? Est-ce que ma perception de ce présent est complètement phagocytée par les traumas que je n'ai pas pris en charge, par ce que je pense être mon histoire, ce que je pense être ma famille, ce que je pense être mon karma, qu'il soit individuel ou collectif ? Autant encore de questions qui sont utiles à soulever. Et vous tous, parce que je sais que ce soir, il y en a plein, parce qu'on sait donner rendez-vous. Tous qui sentez à quelque mesure que ce soit, par quelque spécialité que ce soit, vous tous qui sentez que vous avez un rôle à jouer et qui êtes prêts à jouer ce rôle. J'insiste surpris parce qu'encore une fois, ce n'est pas un vieux pieux. C'est à un moment donné, est-ce que je me donne un coup de pied au cul et j'y vais ? Est-ce que je m'engage réellement ? Et je m'engage en commençant par investir sur moi, en acceptant de voir sur moi, en arrêtant de vouloir accompagner tous les autres. Ça, c'est la deuxième étape. La première étape, c'est d'être en face de soi-même et de plus défausser et à tous les niveaux. de la petitesse jusqu'à notre infinie grandeur et vice-versa. Et donc, du coup, pouvoir modéliser cette multidimension et ces lignes quantiques et pouvoir prendre notre ascenseur et faire vibrer à l'unisson tous ces plans pas après pas. En arrêtant de se dire « Ah, ça y est, moi, j'ai tout connecté. » En arrêtant de voir que ce qui nous arrange, que les petits potentiels qu'on aurait développés ou qu'on aurait glanés dans un petit stage en énergétique qui nous permettraient « Ouais, je suis un peu cash ce soir. » Mais la petite formule magique « Ah oui, alors, super. J'ai appris à faire ça et je le fais. J'en fais la démonstration et je suis content. » Super. Il n'y a pas de problème avec ça, mais ne nous le romps pas là non plus. Qu'est-ce qui se joue derrière ? Je vois plein de gens tester plein de choses, que ce soit avec un pendule, que ce soit avec le biochamp ou avec n'importe quelle autre technique. Et encore une fois, ce n'est pas la technique qui est à remettre en cause. C'est pour qu'on le fait et comment on le fait. Si c'est basé sur ma peur et que je suis sans cesse en train de tester ce qui pourrait être négatif, au niveau de la conscience et de la présence, il y a des choses qui ne sont pas là. Si je suis censé regarder le toxique chez l'autre, il y a quelque chose qui n'est pas en axe chez nous. On va utiliser ces méthodes qui pourraient être positives mais miaisées par le biais de nos filtres qu'on a choisi de ne pas prendre en compte. Et donc, c'est tout ça aussi à aller voir. Parfois, on va commander notre place de parking et on va la voir et on est super content. Et j'ai toujours dit si on apprend l'étape de multiplication et qu'on sait multiplier deux fois deux égale quatre, quatre, on va dire que c'est la place de parking. A priori, on sait de manière exponentielle multiplier deux fois deux milliards. Ça fera quatre. Et donc, du coup, ça veut dire que si on transpose ça, alors, comme un effet papillon, il y a quelque chose qui va émerger parce que finalement, ce n'est plus une question de capacité, c'est juste une question de refermer le champ si on trouve que ça nous apparaît trop grand pour nous. Mais ce n'est pas à nous qu'on doit attribuer ça et c'est ça aussi, asseoir la présence. C'est ne plus se poser la question de est-ce que j'en suis capable moi dans l'individu que je serai, dans qui suis-je moi pour être aussi talentueux, merveilleux ou lumineux comme pour paraphraser Williamson. En réalité, qui êtes-vous pour ne pas l'être ? Et à un moment donné, est-ce que les conditions qui sont nôtres aujourd'hui ne sont-elles pas là justement pour qu'on ne puisse plus se payer le luxe de se poser cette question et que maintenant, on agisse, on œuvre et on laisse au moins œuvrer. Si on n'œuvre pas par nous-mêmes, si on n'a pas l'impression d'œuvrer, au moins qu'on laisse œuvrer à travers nous cette conscience supérieure. C'est-à-dire que on disait « Ok, moi, ici, je ne sais pas, je crois que je ne peux rien faire, alors je m'en remets, mais je m'en remets en acceptant d'être le prolongement et pas uniquement le priant, celui qui va intercéder, entre guillemets, mais en restant à distance quand même des données ou en faisant en sorte de ne pas être touché ou de ne pas ressentir ses émotions. Je crois que profondément, l'être spirituel est celui qui souffre aussi, celui qui ressent, celui qui éprouve et qui ne se défausse pas de ça. parce que si précautionneusement on met des murs et on les construit pour ne plus être touché par la souffrance de l'autre ou par sa propre souffrance, alors comment pourrait-on être aidant ? Comment pourrait-on continuer de faire partie de cela ? Et comment pourrait-on avoir le commutateur qui fait que tout d'un coup, au-delà de nos propres interdits intérieurs, de nos mensonges, de nos filtres et de nos leurs, on arrive à tout d'un coup switcher et à déplacer des montagnes ? Parce qu'on est touché, parce que c'est le maillon, qui pourrait manquer dès lors qu'on essaie de se faire croire que rien ne m'affecte, tout va bien, je suis toujours en paix. C'est aussi être en paix avec ce qui me bouscule. C'est aussi continuer d'aspirer à quelque chose de meilleur tout en acceptant complètement ce qui se vit dans ce présent. Et c'est aussi danser avec nos strates, avec nos fréquences, avec nos dimensions. c'est arrêter de vouloir voir que le bien c'est embrasser la totalité, prendre sa responsabilité et lâcher les chevaux. j'ai fait un post il y a quelques jours ou quelques semaines qui disait il est temps de lâcher les chevaux et de vibrer vraiment l'amour mais que ce ne soit plus encore une fois un concept, une théorie, mais que ce soit quelque chose de pleinement vécu. Et donc, vous tous, vous toutes, les leaders de demain, les êtres, encore une fois, dans quelques spécialités et de quelque manière que ce soit qui sentait cet appel d'être au rendez-vous et de vous investir dans cette vie, de devenir cette vie et de la modeler autant qu'elle nous modèle. C'est cette question qu'il faut que vous vous posiez. Ce n'est pas chouette. On va passer un bon moment, on va asseoir, on va parler d'asseoir sa présence. C'est déjà chouette mais l'instant d'après, ça aura été peanuts dans ma vie et je vais continuer même car quand c'est une parenthèse d'une ou deux heures, on aura vu Gilles, il nous aura fait rire, on aura vu Sana, c'était sympa et puis l'instant d'après, je continue précautionneusement encore une fois de reprendre mes drivers et surtout de ne rien faire pour que cela change. Voir même pire, de tout faire pour que rien ne change. Même si encore une fois, à la surface de mon être, je me raconte autre chose. Mais finalement, ça nous arrange. Le mari qui nous emmerde parce qu'il ne nous comprend pas, ça nous arrange. Les pauvres, ça nous arrange parce que même si tout d'un coup, on peut s'indigner ou se dire « Ah, mon Dieu, je suis touché par telle personne ou par telle situation », quelque part, ça nous fait nous sentir aussi plus favorisés. Et il y a des parts de nous qui ont besoin aussi de se dire « Ah, moi, quand même, je suis un peu dans une autre situation. » Les personnes qu'on affuble d'être mauvaises ou toxiques ou inconscientes, c'est la même chose. Ça valorise des parts de nous qu'on n'est pas allés suffisamment intégrer. Donc, en fait, on a encore besoin d'avoir des personnes sur lesquelles s'appuyer, même si après, on peut les dénigrer ou les condamner. Mais on a besoin de s'appuyer sur ça pour se sentir meilleur. Mais tant qu'on a besoin de cette comparaison, tant qu'on a besoin de s'appuyer sur des gens pour se dire que nous, on est mieux qu'eux, du coup, on crée et on participe. Et donc, c'est prendre conscience aussi de tout ça et puis choisir peut-être, petit à petit, de cesser de nourrir ces données qui vont se déditer d'elles-mêmes et puis comprendre avec aussi beaucoup de compassion pour cette part de nous qui n'est pas question de juger, mais simplement de voir quelles sont ces réalisations concrètes et ne pas détourner le regard. Comme parfois, on peut détourner le regard de ce qui nous fait souffrance, de ce qui nous dérange, de cesser de détourner le regard. Vous savez, comme dans la rue où parfois, tout d'un coup, on est bien luné, on se sent disponible et effectivement, on va donner un billet et on a un échange. On a peut-être une belle relation avec une personne l'espace d'un instant, mais toutes ces fois où on ne se sent pas disponible, où on se sent pressé, où on est dans notre tête et où on n'est même pas capable d'adresser un regard, où on n'est même pas capable d'être vraiment présent à l'autre et de dire « Ok, c'est dur. Cette personne me touche et on préfère faire comme si on ne l'avait pas vue. » Et là, il y a un truc qui me monte parce qu'à un moment donné, asseoir la présence, c'est finalement pour moi. Voir tout le monde et voir tout ce qui est. On n'a pas toujours les clés, on ne sait pas toujours comment faire, mais déjà voir ce qui est. Et pour moi, et c'est pour ça que j'ai aussi beaucoup d'optimisme et d'espoir, même si ce soir, je vous rentre un peu dans l'art, les leaders de demain doivent, à mon sens, aussi intégrer la notion matière, la notion argent. Parce que si on veut faire des grandes choses, il va falloir intégrer la notion matière. Il va falloir être en capacité de lever des fonds, parfois. Pas pour l'argent, pour l'argent. Pas pour la matière, pour la matière. Parce que la conscience nous permet d'en jouir, d'en profiter, on a le droit, mais aussi d'avoir, de faire des grandes choses. Mais tout ça passe par d'abord l'examen de conscience et ce travail d'ouverture à ce temps-là. Et c'est parce que, justement, on va lever les freins qu'on va arrêter de s'épuiser avec des maigres résultats. Parce que, soudain, ces verrous vont sauter et que je m'engage littéralement dans un processus. Et je crois qu'aujourd'hui, on est devenu feignant. Feignant de tout. Et ça s'applique aussi à la spiritualité. On a l'impression d'avoir des vies super difficiles, mais quand on regarde nos anciens, ils avaient des vies sur le plan physique. Je crois qu'on ne serait pas capables de faire ce qu'ils faisaient. Pourtant, c'est bon. Alors peut-être qu'on a une vraie souffrance aujourd'hui dans la perte de contact, dans la perte de lien, dans la perte de la solidarité, de plein de choses. Et ça, je crois que c'est réel parce qu'on est derrière nos écrans, parce qu'on se parle moins, parce qu'il y a plus de souffrance, parce qu'on a un rythme de dingue. Peut-être qu'ils avaient un rythme qui était moins intense, mais par contre, ils avaient des conditions de vie qui étaient plus rudes, mais parfois plus heureuses. Et donc, du coup, c'est se dire autour de ça, on est devenu peut-être fainéant. On ne veut que du fun, on ne veut que du divertissant, on ne veut que quelque chose de prémâché, on veut que ça nous apporte des choses, mais est-ce que réellement on est prêt à s'engager dans la durée ? Est-ce qu'on est prêt à ce que ça nous coûte parfois ? Est-ce qu'on est prêt à ce que ça vienne nous chercher ou est-ce que finalement on ne veut que de la surface, on veut du douce heureux, on veut du sensationnel, on veut de l'agréable ? Si telle est votre réponse intérieure que je respecte totalement, vous n'êtes pas au bon endroit à cet instant ce soir. Je ne suis pas là pour vous dire amen à ça. Ce que je vous propose ce soir, parfois je vous ferai des sketchs, c'est ok, parfois je serai à divertir et pour faire le bouffon du roi, je sais le faire. De la reine. Le bouffon de la reine. Ouais, le bouffon de la reine. Ce soir, je suis là pour vous interpeller sur cette question. Est-ce qu'à un moment donné, toi derrière ton écran, tu es prêt ou prête à t'investir ? même si tu ne sais pas ce que ça va donner, si ça va fonctionner. Mais de te dire, je ne peux pas, décemment pas, continuer de laisser tourner ce monde sans y apporter ma part totale et sans réserve. c'est ça dont il est question dans le fait d'asseoir sa présence. C'est-à-dire à la fois avoir ce focus et à la fois cette détente comme dans la méditation, cet équilibre entre l'attention et le relâchement, le lâcher prise. Je me détache du résultat, mais je m'investis totalement. Nous avons une obligation de moyens, pas de résultat. Mais le résultat suivra parce que nous sommes totalement investis et congruents. Donc on rentrera peut-être tout à l'heure dans le vif du sujet de ce cursus qui est en lien avec ce que j'évoque pour ce soir. Mais on va aussi parler des clés, mais auparavant, je vois qu'il y a plein de messages, donc je vais laisser un peu... Il y a énormément de partages, des messages, des questions. On va les prendre juste dans quelques instants. Il y a des choses quand même qui me parlent beaucoup dans le chat aussi. Il y a des mots qui me reviennent sur le fait que tu te présentais aussi comme un avant-gardiste avant qu'arrive toute cette vague de spiritualité. Et ce que je ressens dans ce que tu proposes là, c'est de nous inviter au changement. On est sur la bonne chaîne et nous inviter surtout à une révélation, s'autoriser en fait à se révéler dans une forme d'alignement et s'autoriser vraiment à se révéler. C'est ce que je ressens à moi. Exactement, tu le traduis très bien. C'est finalement arrêter encore une fois de se donner X prétextes à cette non-révélation et finalement jaillir parce que notre essence, c'est ça qu'elle veut pour nous. Et encore une fois, elle continuera d'alimenter les circonstances parfois les plus noires pour qu'on ne se paie plus le luxe de se cacher à soi-même. Mais si tout d'un coup on s'abandonne à ce plan en prenant sa part, en faisant le job aussi, en acceptant de se confronter, de se faire en face et de voir tout ce qui n'était qu'illusion et puis tout ce qui est réalité et qu'on ne voyait pas, alors effectivement une bascule est possible dans la révélation à soi-même et dans la révélation au monde. Oui, bien sûr et voir qu'est-ce que ça peut nous apporter. Tu parles de leader, s'autoriser à être leader, il y en a plein aujourd'hui. Mais non, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Alors, si dans cette voie-là, on peut se permettre de s'autoriser à être nous-mêmes, avoir les potentiels qu'il y a en nous, ça deviendra naturel de pouvoir se dire j'ai envie de partager ça avec d'autres leaders, avec d'autres personnes et créer progressivement cette Grégoire parce que c'est aussi comme ça qu'on fera ce grand changement. Complètement. Moi, je crois vraiment à la vertu du collectif et de l'inter-individualité et de l'inter-connexion et je vais rappeler ce qui est en tout cas pour moi un leader parce que parfois on confond leader et dirigeant ou la part de génie. On a toutes une part de génie et une zone de génie mais le leader pour moi c'est avant tout celui qui sait rassembler, qui sait fédérer, qui sait voir en l'autre aussi, qui va arriver à coordonner les forces en présence et le talent de chacun et les mettre en interaction pour que ça crée une synergie qui soit magnifique. Ce n'est pas que la compétence personnelle, ce n'est pas celui qui va excéder et qui va être sur le devant de la scène forcément et ce n'est pas celui qui le veut parce que justement son égo ça va le faire se grossir. C'est au contraire celui qui parfois aurait préféré rester sur la réserve. C'est celui qui se dit je n'ai pas envie d'y aller. Ça pousse, ça pousse à l'intérieur mais je fais tout pour ne pas y aller parce que moi cette place je n'ai pas envie de l'occuper. Je préfère rester en arrière-plan. Je préfère être dans la technique mais c'est justement lui qui n'a peut-être pas de problème avec le pouvoir, qui n'a pas des choses à régler par rapport à ça qui ne va pas être utiles et tout d'un coup c'est parce que cette cause le touche au plus haut point et qui se dit il faut faire quelque chose que tout d'un coup quelqu'un se révèle et on le voit bien dans l'écologie par exemple c'est un exemple parmi tant d'autres mais on va prendre un exemple alors après il est très clivant on aime, on n'aime pas mais moi j'aime ces personnes de toute façon qui ne sont pas neutres et de toute façon il faut aussi faire la paix avec le fait que quand on s'engage de toute façon on va plaire et on va déplaire et c'est aussi en paix avec ça je vais vous parler par exemple d'Hugo Clément alors Hugo Clément il a commencé certainement il avait des convictions mais il était très lisse dans son positionnement au début en faisant plein de petits sujets puis tout d'un coup il s'est positionné dans son engagement intérieur il a écrit ses livres Pourquoi je ne mange plus d'animaux il s'est positionné sur des documentaires très alarmistes ou en tout cas condamnant reprenant le côté L214 et plein de choses qui dénoncent et qui met à la vue de tous ce qu'on avait bien envie même si on pouvait s'en douter de ne pas voir et de ne pas savoir donc il nous met sous le nez et on ne peut plus se détourner de ça et tout à la fois il va cultiver quand même en même temps l'image du beau de ce qui peut encore exister de paradisiaque sur cette terre pour nous donner l'envie de l'aimer vraiment aussi et donc vraiment de la préserver pas parce qu'elle serait en déclin mais uniquement parce que tout d'un coup on renoue avec le fait qu'elle est merveilleuse et parfois on peut se le dire là mais ça vibre pas et ces images peuvent nous apporter ce chénon manquant là aussi pour que ça se mette à vibrer à l'intérieur de nous dans tous les domaines de la vie ça peut être la même chose j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui étaient des génies des mathématiques et moi qui n'avais jamais compris l'intérêt des mathématiques ces gens là m'ont permis de comprendre combien ils participaient aussi au monde de demain des gens qui travaillent sur l'intelligence artificielle et on peut se dire oh mon dieu on a peur des dérives de ça et bien sûr qu'il faut l'encadrer mais ça peut être quelque chose de magnifique et on s'en sert déjà beaucoup et ça peut nous permettre des avancées dingues j'ai rencontré des gens qui étaient des caïds de la physique ou des neurosciences et qui ont participé aux dernières découvertes et qui nous apportent des clés sur nos modes de fonctionnement sur nos potentiels mais aussi sur la résilience et sur les guérisons sur le renouvellement cellulaire sur le fait d'endiguer certaines maladies ou faire en sorte qu'elles puissent disparaître parce qu'on comprend comment ça fonctionne et parce qu'on arrive à y apporter des réponses à l'intérieur je pense à des inventeurs aussi il y a géotrouve tout dans notre enfance mais en fait qui fait des trucs un peu bancals et parfois ça fonctionne mais il y a plein de gens qui inventent des choses qui inventent des objets mais aussi des personnes qui inventent des concepts et puis il y a aussi beaucoup de gens qui incarnent plein de choses et moi à ma petite mesure au quotidien j'essaie de je m'engage puisque j'essaie à me relier et donc à à inspirer mon essence et à pouvoir être inspirant à mon tour pas inspirant pour que les personnes marchent sur mes pas mais pour que chacun puisse marcher dans leur propre marque et avec ce qu'ils sont et on va arriver du coup à ces neuf clés qui peuvent paraître rien mais qui peuvent tout changer à la fois dès lors que on les mobilise vraiment et donc du coup dès lors que on accepte soi-même d'être inspirant pour les autres mais sans forcément le chercher c'est-à-dire en se disant pas ah tiens là je suis quelqu'un d'inspirant et je cherche à l'être mais en étant soi-même pleinement soi-même pas au sens de ce qu'on penserait être encore une fois dans notre identité construite alors devenir inspirant pour l'autre parce que lui-même va embrasser son génie son talent et son essence tout à fait j'en bondis sur ce que tu dis les marches que chacun se fait les marques que chacun se fait au sol ça allume une lumière celle de l'autonomie en fait tu parlais de nos envies d'aller chercher dix mille expériences extraordinaires d'aller vivre des briefs de choses et qu'au bout du compte l'idée c'est de prendre en fait son autonomie et sa responsabilité d'être vraiment pleinement ouais et puis d'arrêter de prémunir de cette vie quoi parce que si on regarde bien dans tellement de de moments d'événements de choix d'attitude de façon de penser on est sans cesse en train d'essayer de se préserver de la vie alors on a on se le dit pas comme ça évidemment mais finalement on veut se mettre dans une case où il n'y a pas trop de vagues quoi et et en fait c'est c'est contre la vie qu'on lutte chercher ailleurs à chaque fois chercher ailleurs je vois un peu plus bas Nathalie qui dit se déresponsabiliser déresponsabiliser laisser le pouvoir à l'autre et c'est totalement ça vraiment c'est ce que je ressens il y a d'autres partages il y avait une question un peu plus haute d'Elsa qui est arrivée assez vite et voilà on va la poser avant qu'on passe sur les clés est-ce qu'asseoir sa présence cela signifie arrêter d'être dans l'action je pose la question car en fait souvent l'amalgame entre présence et passivité merci de nous partager ta vision c'est Elisa qui pose la question bonsoir Elisa en direct du Mexique yeah Elisa yes c'est une lideuse c'est une lideuse géniale et ma vision c'est que il est important d'arrêter de faire dans un premier temps parce que souvent nous cherchons à être au travers de nos actions et il y a cette confusion entre je suis et je fais je fais donc je suis c'est pas je pense donc je suis je fais donc je suis et c'est l'archétype de notre 21ème siècle donc je fais donc je suis les réseaux sociaux sont basés sur ça j'étais au Maroc ce week-end et ça a été un peu moins marquant que dans d'autres endroits du globe notamment en Polynésie où j'ai vu des gens et des influenceurs mais il y a beaucoup plus d'influenceurs aujourd'hui qu'à l'époque où j'étais en Polynésie mais j'ai vu des gens en Polynésie faire des marathons ils passent à peine sur le lieu ils font trois photos et ils repartent parce qu'il faut qu'ils aient fait tous les lieux pour avoir les photos à publier et ils prennent pas le temps de communier avec l'espace le ressentir de le voir avec leurs vrais yeux et pas derrière un écran et de chercher voilà et il y a quelque temps j'étais sur une autre île et j'ai vu des influenceurs arriver pour le Golden Hour coucher de soleil et finalement avoir trois ou quatre tenues pour faire comme si elles avaient été là plusieurs jours et se changer prendre la posture et bon voilà ça m'a fait rire et au Maroc ce week-end il y avait des personnes qui étaient au pas de course pareil qui étaient là qui allaient faire des pauses sans finalement s'imprégner des lieux sans être vraiment en relation avec ce qui est et c'est ok juste c'était une observation de ça mais on a tous cet influenceur à l'intérieur de nous et les réseaux sociaux c'est ça on va montrer des choses qui ne sont pas forcément la réalité qui sont parfois une façon de fuir notre sentiment de non-accomplissement et on va donner à voir à l'autre ce que peut-être on n'a pas réellement le sentiment de vivre et parfois on peut se faire la blague de croire à ce qu'on vend de de tellement vivre dans ce mensonge qu'on finit par s'en convaincre et on finit par être sincère autour de ça et et je crois qu'effectivement il est important de se déconditionner de se de se désintoxiquer et donc de cesser de faire dans un premier temps pour retrouver l'être d'abord on va se confronter au vide ça va être violent et puis ensuite on va recontacter la présence et dès lors que la présence se manifeste et bien alors il est urgent de se remettre à faire parce que le faire ne va plus être une tentative d'exister mu par le par le mental par l'ego etc mais le prolongement de notre êtreté c'est à dire que quoi que nous fassions bien évidemment l'acte va être plus aligné mais quand bien même vous ferez la même chose qu'avant ça va être avec un autre état de conscience qui va avoir d'autres effets et un autre rayonnement à la surface de notre vie et de notre monde et donc du coup il y a peut-être cette phase d'arrêt ou d'intermittence mais pour mieux y revenir et effectivement je vois là où Elisa voulait nous amener lorsqu'elle précise parfois on confond présence et passivité c'est sortir de l'hyperactivité mais c'est avoir une action mais une action qui est posée c'est à dire une action qui n'est pas là aussi pour sortir pour fuir l'immobilisme ou pour ne pas être justement totalement présent tellement on est le nez dans le guidon mais c'est par contre avoir une action ajustée une parole ajustée une émotion ajustée et c'est donc pouvoir lâcher les chevaux mais sans forcément avoir un concept une volonté ou un plan c'est laisser cette conscience l'avoir mais quand ça nous traverse et bien non seulement on ne le retient pas mais peut-être même on le propulse de notre énergie ici et donc du coup après il est urgent effectivement de se remettre à faire mais à faire à partir de l'espace d'être T et plus à partir de l'hypothèse que peut-être un jour je vais commencer à être et je vais me développer parce que ça fait partie de ce qui justement nuit à notre propre déploiement c'est l'idée qu'on pourrait devenir et ce devenir c'est le pire des mensonges parce que nous sommes déjà tout à fait merci beaucoup Gilles merci à vous Elisa pour la question alors je ne peux m'empêcher de montrer ce poste parce que ouais on y va alors Gilles il y a plusieurs personnes qui m'ont écrit pour savoir si je ne voulais pas me présenter alors c'était il y a quelques mois et ça m'a fait marrer ça m'a fait marrer et à la fois si je suis tout à fait honnête bon je n'ai absolument pas envie d'être président et je pense que je ne serai pas élu de toute façon mais ceci dit la politique c'est peut-être un terrain sur lequel un jour j'irai parce que c'est un terrain auquel je suis sensible et même si aujourd'hui je n'ai absolument pas envie dans la manière dont je me vis par exemple d'être d'avoir un mandat élu tel qu'on l'entend ou de faire carrière dans la politique ça ne m'intéresse pas en revanche la politique au sens de la voie de la cité m'a toujours passionné je suis juriste j'ai beaucoup étudié les institutions j'ai compris leur sens leur rôle et je trouve que d'ailleurs on devrait nous les expliquer beaucoup plus à l'école parce que peut-être qu'on serait des citoyens beaucoup plus engagés différemment quand on comprend les tenants les aboutissants de pourquoi ça existe de quel rôle ça joue vraiment et des équilibres de force je crois que ce monde là est appelé à évoluer à la fois dans la manière de l'exercer mais aussi dans des institutions et ça me démange parfois de me dire que le vivre ensemble il passe aussi par ça et il y a des pays où il n'y a pas de distinction entre la politique et la spiritualité justement et où on va élire des gens qu'on trouve sages un peu comme les chefs de tribu et bien je rêve aussi de ça je me dis qu'à un moment donné il faudra qu'il y ait des gens qui retroussent les manches et qui acceptent d'y aller même s'ils sont même s'ils sont vilipendés même s'ils ne sont pas pris au sérieux par certaines personnes mais qu'à un moment donné on commence à mettre des des briques des pierres et qu'on ose y aller plutôt que de se dire que ça fonctionne pas comme ça ou qu'on se détourne de la politique ou de notre vivre ensemble qui passe aussi par ces états et par ces gouvernements et au niveau local parce que je crois beaucoup plus au local par les villages des villes et ce qu'on peut faire à sa petite mesure dans cette biotope et là où on est et je crois que c'est important qu'on s'engage aussi et qu'on apporte d'autres visions en acceptant aussi les règles du jeu de ce monde plutôt que de dire de tout jeter derrière et de dire c'est que des inconscients c'est que des vendus c'est que des pourris de toute façon ça sert à rien que je m'investisse ou que je vote ou que ceci ou que cela au delà même de voter et bien je vais y aller et à ma petite mesure peut-être même si je n'en vois pas les résultats à l'échelle de ma vie et bien je vais œuvrer pour que ça ouvre des voies et que ça peut-être inspire aussi d'autres personnes qui s'en saisiront à la suite et donc être un de ces maillons plutôt que de vouloir tout réaliser par soi-même donc derrière la boutade peut-être qu'un jour j'y sors yes tu n'oublieras pas de nous le dire parce que là tu viendras le partager avec nous sur la chaîne merci Jala on prend un dernier commentaire je sais que tu voulais partager des clés et je voudrais vraiment que tu puisses te déposer là-dessus donc rêver le réveil nous dit notre expansion et j'ai envie d'ajouter notre révolution tu parlais de révolution quantique tout à l'heure notre révolution se niche là-haut ça pique ça pue et ça pègue ouais je suis d'accord et je suis complètement d'accord réveil réveil et du coup c'est en finir avec justement le fait de ne vouloir voir que le lumineux parce que la véritable grandeur de notre essence ne peut se voir que lorsque l'on regarde par le chat de l'aiguille c'est-à-dire par tout ce qui pue pègue et pique parce que on accepte et on rencontre nos propres démons nos pardons nos lourdeurs nos douleurs nos incapacités tout ce qu'on cherche à éviter tout ce qu'on fuit tout ce qu'on combat aussi mais quand on arrête le combat la grâce peut advenir mais la grâce elle ne peut pas advenir tant qu'on combat encore je vais vous partager ça au travers ouais j'ai un powerpoint et j'ai les neuf clés mais les neuf clés en fait elles vont venir après on va finir sur les neuf clés j'aimerais qu'on parle de quantique révolution au travers de ce powerpoint et j'ai envie de vous présenter simplement pour que vous puissiez sentir si ça vous appelle parce que certains d'entre vous ça ne sera peut-être pas cette voie-là et c'est complètement ok moi je suis là pour proposer des voies que j'ai senti juste de proposer ce en quoi je crois et vous ce que vous devez vous demander c'est est-ce que c'est une voie pour moi tout simplement à cet instant et je dis à cet instant parce que ça peut être maintenant comme ça peut être finalement le prendre décider de s'y engager plus tard dans deux mois dans six mois ça sera disponible donc ce qui est important c'est j'ai pas envie de vous savez c'est la mode aussi de ça de jouer sur la rareté ou sur le côté si tu ne prends pas maintenant on referme la place pour taper sur l'émotionnel et faire en sorte que clac je m'en saisis parce que j'ai peur que ça vienne à me manquer et ça c'est des réflexes on va aller c'est des stratégies cognitives en jouant sur l'émotionnel moi je n'ai pas envie d'utiliser ça parce que justement ce n'est pas selon quoi je crois ce que j'ai envie c'est d'offrir la possibilité et que la possibilité si on ne s'en saisit pas en étant en paix avec soi c'est tant mieux autant que sans saisir si ça résonne et donc c'est pouvoir être dans cette opportunité là et pour moi c'est aussi ce qui fait que je peux renouer avec la matière avec le fait de pouvoir je vous disais j'ai été un entrepreneur à succès et aujourd'hui je suis aussi un entrepreneur à succès et sauf que la différence c'est qu'aujourd'hui j'accepte de l'être alors qu'avant je ne l'acceptais pas et aujourd'hui ça ne me pose plus de problème mais parce que j'ai arrêté de croire que être un entrepreneur signifier ou vendre quelque chose ou proposer quelque chose qui a une valeur financière etc je risquais de me dévoyer dedans aujourd'hui je suis suffisamment assis justement dans mon énergie dans suffisamment au clair avec mes valeurs pour ne plus avoir peur de me perdre et donc du coup ça change tout dans ce que je peux proposer parce que derrière je sais la part que ça anime et la part qui propulse aussi chez l'autre cette capacité à être au rendez-vous avec sa propre vie ses valeurs son éthique son intégrité mais aussi sa force qui passe aussi par on en parlait tout à l'heure pour Mère Thérésa pour Amin etc sa force d'abondance d'abondance d'amour d'abondance d'énergie mais aussi d'abondance financière et donc ça fait aussi partie de ça parce que je le dis en filigrane je ne suis pas en train de proposer avec Sana un programme qui touchera à proprement parler comme on en voit beaucoup mais il y en aura un plus tard à comment déployer son activité mais plutôt pour citer Nathalie qui est là ce soir je l'ai vu passer ça s'exprime beaucoup dans le chat on prendra alors perdu il n'est pas du signe du verso moi je sais de quel signe il est et en plus il l'a déjà dit dans une conférence au mois de mai courant mois de mai ça vous donne déjà des indications yes alors c'est pas la même Nathalie d'ailleurs je vois c'est Nathalie qui parle tu parlais de notre qui est d'accord qui m'a écrit mais il n'y a pas de hasard qui m'a écrit tout à l'heure qui me disait j'ai hâte d'être à cette conférence parce que j'ai l'impression que ce que tu vas nous proposer est une immense psychanalyse quantique et je me suis dit et je lui ai répondu c'est tellement juste ce que tu dis parce que c'est vraiment ça et donc mais forcément le fait d'investir sur soi et d'accepter d'être au rendez-vous avec soi et pendant un certain temps comme dans une psychanalyse quand on s'engage on ne sait pas combien de temps ça va durer on n'est pas en train de contracter on prend rendez-vous voilà et c'est on creuse on creuse on creuse il y a des moments de flottement où on se dit bon ben là j'ai l'impression que ça y est j'arrive à la fin et puis clac on retompe sur un gros truc et on y va et puis parfois on fait une pause et puis on reprend et mais forcément ça impacte sur tous les domaines de la vie même lorsqu'on n'a pas cherché spécialement l'axe de par exemple l'abondance ou du déploiement de son activité ou ceci ou cela et donc c'est vraiment en ayant ce rapport à soi-même que ça va irradier aussi à la manière de soleil dans tous les dans tous les domaines de votre vie et y compris sur ce rapport à l'accompagnement à vos propres patients etc. sans avoir besoin de l'avoir en ligne de mire mais comme une conséquence naturelle du fait d'avoir mis au clair certaines données d'avoir aligné des choses et d'être encore un peu plus en rectitude et en conscience et donc aussi de pouvoir accompagner plus de personnes parce que il y a plus de choses qui sont éclairées dans votre champ tout simplement qu'il y a plus de choses que vous pouvez entendre que vous pouvez accueillir que vous pouvez voir parce que parfois bien sûr le miroir il est dans la personne que j'accompagne me montre ce que j'ai aussi à guérir mais parfois c'est aussi ce que j'ai guéri moi-même et bien je vais pouvoir accompagner d'autres personnes à la guérir et là on rentre aussi dans une spirale d'accompagnement qui est complètement différente et qui fait peut-être aussi partie de celle du nouveau monde qui n'est plus ou le thérapeute l'accompagnant qui a besoin de toutes ces personnes pour se guérir lui-même mais peut-être celui qui partage ses propres résiliences allez je me tais enfin je me tais je vais le commenter je vais essayer d'être aussi mais je vais mettre le support ça roule alors je prends alors est-ce que je le mets en plein écran ou je nous mets peut-être comme ça peut-être est-ce que ça te va comme ça ah oui je ne sais pas si tu vois du coup attends ouais je vais essayer de virer je vais enlever la bannière ouais je vais essayer de virer la bannière j'ai enlevé la mienne en tout cas alors où est-ce que je vais le vire peut-être dans les fichiers en haut à gauche il y a un écran c'est ça que tu veux faire là c'est mieux pour toi ouais pour vous je vous pose la question les amis faites-nous un petit walk-up pour en dire vous voyez bien ou quelqu'un sinon on mettra en plein écran donc ça va prendre une petite seconde mais là moi en tout cas de mon côté de là où je suis je vois très bien parfait allez on est parti ça marche hop connais-toi toi-même et deviens un pro quantique reconnu quantique révolution la spiritualité 4.0 qu'est-ce que c'est quantique révolution c'est donc un programme complet de réintégration des parts de soi c'est une compréhension intégrale et systémique des dimensions fractales alors je prends deux secondes pour m'arrêter sur ce point compréhension intégrale et systémique le mot systémique il est hyper important pour moi parce que je vous parlais tout à l'heure qu'il y a des guerres de clochers ou qu'on va dans une voie ou dans une autre une spécialité ou une autre et on n'arrive pas à les mettre en lien la systémie c'est justement ce qui va permettre de trouver la traduction de la même vérité à chaque étage en fonction de concepts ou de modes de fonctionnement différents et donc du coup c'est faire vibrer ensemble et synchroniser des espaces avec des contextes différents et des modes de fonctionnement différents mais arriver à traduire pour que les choses pour que l'information reste pure et en axe finalement à tous les niveaux même si ça se traduit différemment et c'est souvent ça qui nous manque on va opposer des plans on va les comparer alors qu'on n'a pas besoin de les comparer on a besoin de les synchroniser pour que ce message trouve son mode d'expression différent de la même manière qu'on ne va pas parler de la même façon quand on est dans le professionnel où on va avoir un jargon particulier quand on est avec nos amis quand on est avec notre famille etc quand on parle à des enfants on va adapter le discours et pourtant même si on utilise les mots plus simples avec un enfant on va quand même lui expliquer la même chose la même vérité etc sauf qu'on va l'adapter à lui et chaque plan dimensionnel chaque plan fréquentiel chaque plan de conscience c'est pareil et comme c'est fractal justement c'est exactement les mêmes données hologrammiques qui vont se vivre à X niveau mais au travers d'un référentiel différent donc c'est ça qu'on va aller toucher c'est donc un booster de conscience pour évoluer et atteindre son espace de complétude alors évoluer entre guillemets il n'est pas question de changer comme je le disais mais il est question de devenir ce qu'on est depuis toujours c'est à dire de prendre conscience de ça et de permettre de l'incarner dans la matière parce que c'est bien joli de se dire ah ben oui mais je suis depuis toujours je suis un être évolué je suis un être abouti etc mais tant que ce n'est qu'un concept mental ça ne peut pas fonctionner donc à un moment donné c'est l'incarner vraiment et le mobiliser c'est donc aussi associer notre mental au service de notre essence c'est pour ça que ça se fera beaucoup autour de questionnements autour de réflexions et plus autour forcément de la résonance en acceptant de se confronter à des données et en ne se disant pas le mental est le problème mais le mental lui aussi si je le prends par la main et que je l'apprivoise il va devenir participatif au processus et c'est lui qui va au travers de ses capacités d'analyse de compréhension de mobilisation aussi du subconscient du moins profond nous permettre de vivre des bascules ce qui ne veut pas dire qu'on va tout analyser mais ça veut dire qu'on va donner des grandes lignes et qu'on va en fonction des plans comme celui du personnage celui de l'être sacré celui de l'être divin celui de la supraconscience du supramental de la conscience unifiée et bien reconnecter à chaque étage tous les bagages toutes les configurations toutes les données et réintégrer télécharger ces données jusqu'ici bas c'est donc aussi redonner sa souveraineté à chacun aux personnes en face de nous comme à nous-mêmes et accepter donc de prendre sa part accepter de rayonner accepter d'être son propre souverain de présider et de gouverner dans son domaine d'excellence c'est aussi donc se questionner et faire face à nos inconsistances pour mieux rayonner avec authenticité là il y a deux termes sur lesquels j'essaie de le faire vite mais il y a deux thèmes sur lesquels je voudrais rebondir deux mots deux items c'est inconsistence parce que on en a parlé en filigrane il y a vraiment cette idée que parfois on va se remplir de plein de choses et avoir des phrases toutes faites et des pratiques et des routines qui ne sont là en réalité que pour agiter ou cadrer les choses à la surface de notre être et nous donner de la nourriture superficielle parce que nous avons peur de nous confronter à nos vies intérieures et à nos sentiments d'inconsistance de ne pas vraiment exister et pour mieux rayonner avec authenticité le mot authenticité il est hyper important pour moi pour moi c'est la clé de tout et je vous ai dit quand j'ai senti que ça ne vibrait plus dans Yota même si j'en avais certainement encore sous le pied j'ai décidé il y a quelque temps de tout arrêter parce que mon authenticité c'est là qu'elle se joue et au moment T c'est de pouvoir être dans cette sincérité avec soi-même et donc forcément avec les autres mais avant tout avec soi-même de dire là c'est ok ça vibre et là ça ne vibre pas et donc du coup je dois pouvoir être en capacité de tout remettre en cause mais je dois aussi pouvoir rayonner avec cette même totalité cette même authenticité quand c'est là plutôt que de m'en prévenir c'est donc harmoniser aussi de manière éthique c'est à dire arrêter d'opposer ça fonctionne et je risquerai de me perdre ou je n'ai pas le droit de trop me montrer parce que ça ne serait pas spirituel ou ceci ou cela je peux à la fois être ce leader je peux prendre l'espace juste je peux rayonner pleinement je peux avoir un impact pour ce monde de manière éthique c'est à dire en étant conforme à mes valeurs et en portant haut et fort ce qui me pétrit de l'intérieur et c'est donc aussi être à la pointe des clés spirituelles parce que c'est la mobilisation d'énormément de connaissances multidimensionnelles multitemporelles donc quantiques sans être dans de la théorie mais en étant vraiment dans l'expérimentation dans sa chair ce qui n'est plus donc un savoir mais une connaissance qui s'acquiert à l'intérieur que nous pourrons transposer parce qu'elle va vibrer avec les personnes avec lesquelles on entre ensuite en résonance sans avoir besoin d'asséner un discours ou une vérité la philosophie je l'ai un peu abordée du coup c'est la spiritualité qui est trop souvent encore reliée à des dogmes à des perceptions qui enferment qui galvodent qui renvoient une vision morcelée de la conscience ça serait soit ceci soit cela alors moi je suis plutôt esprit de la nature moi je suis plutôt ange moi je suis plutôt physique quantique de manière plus abstraite moi je suis plutôt les intraterrestres moi je suis amérindien moi je suis à fond dans les rites celtes etc etc moi je suis pure psychanalyse ou psychothérapie moi je suis passage par le corps par le mouvement ou par le massage moi je suis plutôt dans la religion et donc du coup on va avoir des visions qui se superposent sans jamais vraiment se rencontrer sans voir sans pouvoir faire le lien de ces données qui finalement sont les mêmes et qui vont s'exprimer au travers de facettes différentes mais pour pour toucher différentes personnes mais dès lors qu'on fait pas ce lien alors la réunification n'est pas possible et pourtant l'unité prend une multiple de multiples formes pour s'incarner et toucher le plus de personnes possible donc finalement toutes les voix sont bienvenues mais dès lors qu'on voit que toutes ces voix ne sont que des expressions différentes d'une seule et même énergie et donc c'est ça qu'on va aller viser étage par étage de la multidimension sans plus les opposer et sans plus considérer qu'une est meilleure que l'autre et supérieure d'un point de vue d'un système de valeur mais plutôt contacter combien ce n'est qu'une traduction encore une fois fractale et hologramique de cette même source et donc cette formation ce programme il est l'occasion d'envisager différents niveaux de conscience et de se rencontrer soi-même à chaque étage et je dis bien se rencontrer parce que c'est avant tout dans ce rapport à soi qu'on va le faire on va peut-être dans la projection de tiens qu'est-ce que j'aurais à amener à l'autre parce que ça ça sera la conséquence naturelle dès lors que je l'aurais moi-même vécu dans ma chair encore une fois c'est avant tout donc permettre d'accepter de se voir sans phare de se rencontrer de vibrer mais aussi de contacter les parts fuites ou combattues je vous en parlais pour mieux être avec toutes les parts de soi à l'intérieur sans plus lutter contre ou bannir l'une d'entre elles le concept c'est donc des face to face avec soi un engagement confrontant et je dis bien confrontant dans notre histoire et notre intime pour progressivement se détacher des voiles illusoires et s'accueillir dans notre êtreté élargie c'est-à-dire dans ce que nous sommes depuis toujours mais force est de constater que c'est pas parce qu'on l'est depuis toujours qu'on le mobilise et qu'on l'incarne donc c'est se mettre en conformité et pouvoir incarner ce qu'on est vraiment parce qu'on le rencontre parce qu'on actualise les données parasites parce qu'on se met en paix parce qu'on s'en saisit c'est des interactions et des guidances pour chaque module des intervenants interagiront avec moi des inscrits qui seront choisis de manière à illustrer et switcher leur programme et c'est le groupe entier je vois bon il y a plein de coquilles qui recevra les mises à jour et donc on va s'appuyer à chaque fois sur une personne sur son vécu comme dans les masterclass mais là ça va être vraiment une masterclass géante et d'excellence où on accepte de se foutre à poil où on va se dévoiler bien sûr ça restera dans le cadre bien borné de ces séances avec la confidentialité qui convient pour que voilà on puisse on puisse en toute confiance en toute sérénité en toute sécurité aussi s'ouvrir à ces partages et les échos vont faire que à partir d'une personne qui servira de catharsis et bien toutes les autres vont switcher en même temps donc on va créer des réseaux quantiques de bascule et ça c'est extrêmement intéressant et très très puissant et puis une ouverture en sagesse c'est un investissement long prenant dont on ne sert pas indemne qui engage aussi loin du simple plaisir fugace dont je vous parlais d'une distraction spirituelle ce processus qui va nous amener à transcender toutes les mémoires les croyances à embrasser le phare que tu es et que tu es sur chaque plan même lorsque tu l'ignores je comprends je modélise mais surtout j'intègre et je mets en réseau un peu comme ce réseau de ce cerveau au-dessus de cette ampoule je mets en réseau c'est-à-dire que j'arrête d'avoir des prises de conscience isolées mais finalement je recrée la trame de vie à l'intérieur de moi et cette trame de vie elle me donne une compréhension intuitive vibratoire de l'univers que je crée et que j'alimente et donc du coup me permet d'entrer différemment et avec plus de puissance en interaction avec le vivant c'est donc un chemin initiatique mais d'excellence parce que on va aller très loin dans l'expertise à la fois des données vibratoires mais également de tout ce qu'on va aller gratter c'est un chemin donc exigeant et les apports ça va être une plus grande compréhension une mobilisation des dimensions des lignes temporelles permettant de mieux s'accompagner soi-même et donc a fortiori autrui dans un second temps dans une dynamique intégrative et holographique donc je réintègre tout plutôt que ce que je mets à l'extérieur c'est l'art aussi de faire coïncider les différentes vérités propres à chaque fréquence je le disais l'instant d'avant et aller vibrer en congruence à partir du coeur du ventre et de la conscience le tout aligné ce sont aussi des outils accessibles à tous sans prérequis dès lors que tu t'engages avec la puissance avec ta puissance dans ce processus les maîtres mots sont autonomie et souveraineté c'est à dire que pendant les séances je ne suis pas là pour être votre maman dans ce programme je ne suis pas là pour vous conforter dans ah oui tu as souffert je comprends oh pauvre petite chose tu as souffert ce programme ça ne veut pas dire que je n'aurai pas de la compassion de la sympathie que je ne serai pas touché par ce que vous allez vivre mais ce programme il s'adresse à des personnes qui se sentent prêtes à pouvoir se porter aussi y compris avec leur douleur avec leur trauma avec leur blessure et qui ne cherchent pas et je le dis sereinement mais aussi avec fermeté qui ne cherchent pas au travers de ce programme un moyen de justifier leur comportement leur non-alignement le fait de ne pas incarner tout ce qu'ils sont mais qui ne cherchent pas non plus à être plein ou à être regardé qui ne vont pas comme on peut tous le faire et moi aussi je peux l'observer parfois en moi cette part qui au travers d'une difficulté va chercher à attirer de l'attention et créer des vrais jeux psychologiques autour de ça c'est-à-dire mon bénéfice secondaire peut-être inconscient c'est de continuer d'aller mal parce qu'autour de cette problématique que je ne lâche pas je vais attirer l'attention des autres la sympathie ce que je peux assimiler à de l'amour et donc je vais m'accrocher à cette histoire même si je me fais croire que j'essaie de la guérir ou de m'en débarrasser en restant dans le fait de toucher les autres au travers de mon marasme de mes accidents de vie de mes douleurs ou de mes fêlures donc je ne suis pas là dans ce programme pour prendre en charge ces aspects-là et c'est aussi pour ça que ça s'adresse à des personnes qui même si on parlera de notre histoire et qu'on s'appuiera dessus c'est pour mieux la libérer et pas pour s'y accrocher et pour y donner trop de valeur c'est un commutateur pour switcher progressivement vers autre chose et donc ça nous demande à chacun de nous porter on peut se raconter à des moments sans forcément demander à l'autre de nous porter là-dedans ça demande donc de la souveraineté ça demande aussi parfois de nous confronter parce que parfois on se retrouvera dans le vide entre guillemets en se disant je ne me sens pas entendu sur ça ou il m'a laissé de porter il ne me l'a pas pris et oui je t'ai laissé de porter parce que c'est le plus beau cadeau que je pouvais te faire te le mettre en face et te laisser avec parce que parfois c'est parce que je te laisse avec que tu finis par switcher si je te l'avais porté un peu et que je t'avais enlevé de 2 kilos de ton poids tu l'aurais peut-être gardé encore plus longtemps donc bien sûr je vous le disais parfois c'est accepter de jouer le mauvais rôle c'est se dire ah ben là j'ai dit il ne m'a pas donné ce que je voulais il ne m'a pas donné ce que j'attendais de lui mais peut-être que c'est ce qui me sera vraiment utile l'instant d'après il faut avoir conscience que ce programme ça va être ça ça ne va pas être toujours ça fort heureusement parce que le but n'est pas de clasher mais le but est de pouvoir aussi être sans concession parfois quand c'est utile et juste donc il faut se demander intérieurement est-ce que je suis prêt à ça tout simplement parce que c'est un booster de conscience et ça va venir l'éclairer littéralement ce programme d'excellence il va t'amener à rencontrer à chaque module sous un nouveau jour à te rencontrer et à vibrer en vérité à chaque fois un peu plus toutes les clés émergeront en toi au juste rythme pour t'aligner à une nouvelle réalité vibrée et j'insiste sur vibrer c'est-à-dire qu'encore une fois c'est le distinguo entre le savoir et la connaissance c'est pas quelque chose que je vais apprendre parce que j'ai lu des livres parce que je fais une formation et qu'on m'apprend des concepts c'est quelque chose que je vais expérimenter dans ma propre chair dans mes émotions parfois ça sera fluide parfois j'aurai une traversée du désert parfois j'aurai l'impression de revisiter des drames mais une fois que la tempête est passée et que j'ai réintégré alors je vais vibrer ça et pour toujours c'est ancré parce que c'est expérimenté et plus juste appris avec la tête et c'est comme ça que je vais pouvoir et s'aimer aussi irradier rayonner et accompagner d'autres personnes à vivre ces bascules sur le plan individuel et collectif cette même capacité se déploiera donc dans tes accompagnements aux autres avec une vision élargie et universelle parce que quelles que soient les croyances de l'autre quelle que soit sa modélisation du monde et de l'univers parce que tu auras recontacté tous les plans et que tu seras en capacité de les faire danser ensemble alors tu pourras t'adapter à lui plutôt que d'avoir un public qui soit celui qui correspond à ta propre modélisation et ça c'est un game précieux parce que souvent on nivelle trop et en fait on referme le champ des personnes à qui on peut apporter notre aide et notre soutien voyons plus grand voyons plus large voyons de manière beaucoup plus universelle que ça c'est un processus je vous rassure quand même il est graduel on va partir du personnage et on va parler au personnage et puis progressivement on va se détacher donc il s'agit d'une véritable aventure vers soi-même cela va bosser intensément durant la totalité du processus mais sur des plans différents en partant vraiment de la manière dont on se vit ici pour embrasser progressivement les autres parts qualité exceptionnelle je vous le disais 20 ans d'accompagnement que je mets à votre service c'est à dire c'est aussi mon expérience mon expertise mes prises de conscience mes recadrages des milliers de personnes que j'ai pu accompagner qui ont switché mais qui m'ont aussi permis d'accroître aussi mes savoir-être que j'ai vu embrasser leur axe mais qui m'ont aussi profondément inspiré et c'est tout ça en filigrane que je vais mettre à votre disposition c'est prendre ces raccourcis pour que vous n'ayez pas besoin de faire ces 20 ans là mais simplement mutualiser et que vous ayez accès directement à cette source là et que peut-être aussi vous continuez le chemin et que vous soyez l'instant d'après celles et ceux qui feront le passage au relais à d'autres personnes pour la suite encore avec tout ce que vous-même vous aurez pu y mettre et je crois vraiment à ces passages au relais à ces transmissions là donc c'est vraiment dans ce sens là et c'est un label d'excellence parce que quand on intègre ce réseau et bien on va aussi bosser ensemble il y a un groupe et on va cheminer ensemble on va s'accompagner s'aider mettre en commun mettre en lumière ensemble mais on vous mettra aussi à l'issue en lumière comme je le disais en avant parce que les personnes qui seront allées au bout de ce processus et bien bénéficieront d'un label d'excellence qu'elles pourront utiliser elles seront recensées comme étant des personnes qui ont suivi ce cursus long pour ensuite accompagner d'autres personnes et donc elles seront mises en avant sur le site internet etc. pour que les personnes que je n'accompagne pas moi-même puissent trouver des intervenants de qualité pour simplement être accompagnées et mises en lumière à leur tour donc ça ça m'importe aussi de dire ben voilà il y a des il y a des personnes qui fonctionnent dans la même dynamique avec des outils communs et que la personne c'est pas une question de valeur mais c'est de se dire la personne si elle est sensible par exemple à ce que je propose et bien moi je vais lui permettre de rencontrer des accompagnants qui peuvent lui correspondre parce que elle partage ces mêmes façons de fonctionner de voir le monde et de voir la relation d'accompagnement et donc elle pourra trouver en proximité dans toute la francophonie des des thérapeutes des accompagnants de qualité et qui sont exactement dans ce qu'elle ressent juste pour elle à cet instant conscience alignement éthique je l'ai déjà développé je rentre pas plus dans les détails ça a fait l'objet de tous nos échanges auparavant je vous le disais on ira voir le personnage lever les verrous les limitations blessures mémoires il y aura le déploiement multidimensionnel oeuvrer dans les différentes parts de soi à tous les niveaux entrer en interaction positive avec nos parts de lumière et donc là on n'est plus forcément il y a bien sûr les mémoires collectives mais après on arrête de regarder les traumas on va aller recontacter les potentiels et puis il y a la conscience quantique intégrer tout ce que nous sommes ici bas et vibrer une vie épanouie et consciente et donc c'est-à-dire ramener tous les absolus qu'on peut prier et les vivre ici et embrasser sa vie rêvée une formation unique un nombre limité de places parce que pour pouvoir accompagner convenablement je ne vais pas prendre 3000 personnes parce que je crois que c'est engageant et que c'est comme ça que je le ressens donc un nombre limité de places pour que nous puissions vraiment bosser de manière plus personnalisée je vous ai mis quelques témoignages de personnes qui ont vécu ces bascules avec moi et notamment de personnes qui ont vécu surtout les cycles de supervision accompagnant que j'anime depuis plusieurs années déjà déjà j'ai toujours été thérapeute de thérapeute depuis le premier jour où j'ai ouvert mon cabinet j'ai toujours accompagné énormément d'accompagnants et parfois c'était impressionnant parce que c'était parfois des personnes que je pouvais admirer des personnes qui avaient beaucoup plus de bagages que moi des personnes qui avaient beaucoup plus d'expérience que moi très jeune j'ai accompagné des thérapeutes qui avaient 20 ans 30 ans d'exercice et dont je reconnaissais les qualités certains thérapeutes qui m'ont moi-même accompagné à différents moments de ma vie et c'est naturellement ensuite que m'est venue l'élan d'accompagner des accompagnants à déconstruire certaines données pour rentrer un peu plus dans les savoir-être donc il y a Marie notamment qui alors forcément c'est qu'un extrait de leur témoignage mais je l'ai titré l'envol parce que c'était un mot qui ressortait beaucoup dans son témoignage qui dit l'accompagnement pro de Gilles m'a permis de revisiter tous les fragments accumulés dans mon esprit et d'assembler une grande trame cohérente et je crois que c'est vraiment ça au-delà d'apprendre ou pas une donnée il y a comment je les fais rentrer en interaction comment je redessine ce plexus et comment soudain je laisse se redessiner la trame qui fait que tout prend sens parce que ça rentre en action et en interaction et en synergie tous les points ensemble et c'est cette modélisation-là qui va nous apporter aussi une congruence mais aussi la possibilité de rayonner différemment et d'avoir un autre impact il y a Liam qui nous a parlé de Jair alors Liam c'est quelqu'un qui m'a beaucoup touché il dit avec ses mots j'ai pas mal zoné avec un mal-vivre intérieur exprimé par des attitudes auto-destructrices depuis le cycle pro avec Gilles j'ai embrassé ma légende personnelle je vis ma plus belle vie sans me poser de questions et pour Liam c'est pas peu dire parce que un être exceptionnel avec une intelligence vive et affûtée mais torturé aussi comme beaucoup de personnes qui sont très intelligentes et très sensibles et donc du coup il ne se donnait jamais de répit et ça ne tirait vers le bas puisque ça lui permettait de se déployer alors qu'il avait tellement de trésors et quand il dit qu'il ne se pose plus de questions c'est que finalement l'évidence jaillit et qu'il n'a plus besoin de tout anticiper qu'il n'a plus besoin de réfléchir à tout finalement son intelligence est mise au service de l'action dans l'instant avec fulgurance dans ce qui le traverse et plus dans ce qu'il anticipe pour parer une éventuelle attaque quand je dis une attaque c'est un élément de la vie qu'il n'aurait pas pu prévoir et face auquel il se trouverait démuni tout d'un coup il peut arrêter de réfléchir mais pour mieux réfléchir quand le cerveau est en action en lien aussi avec le coeur et le ventre on a Sarah qui nous dit j'ai accepté d'être ce que je suis et l'expérience terrestre aussi j'accompagne désormais à mon tour avec cette même intégrité et partage ma vision à travers le monde et Sarah c'est vrai qu'elle a explosé et je m'en réjouis parce que ce qu'elle a amené qui est différent de ce que j'amène mais qui est complémentaire et bien avait besoin d'exister mais Sarah elle n'avait pas confiance en son potentiel et elle se racontait encore qu'elle ne voulait pas être ici qu'elle faisait tout pour ne pas embrasser cette vie et et puis dans un deuxième temps elle a aussi voulu évoluer changer devenir quelqu'un d'autre et c'était une voie sans issue et finalement elle s'est déposée elle est sortie de la quête en arrêtant de vouloir devenir quelqu'un d'autre que ce qu'elle est et ça a été vraiment une bascule puissante puisque désormais à son tour elle a des personnes à se révéler il y a Johan qui dit je suis rempli de reconnaissance parce que cela a été dur mais ça valait le coup je me suis enfin trouvé et mon rapport à la vie a complètement changé moi c'est mon plus beau cadeau c'est à dire que c'est pas quantifiable là c'est ce que nous dit Johan c'est pas quelque chose de de mesurable de rationnel ou de pragmatique et pourtant Johan elle a cessé de elle est sortie aussi de la quête quelque part et ce sentiment de se trouver sans avoir besoin de se définir je crois que c'est quelque chose qui change fondamentalement mon rapport à nous-mêmes aux autres et à la vie et c'est aussi ce qui nous permet de nous investir de nous impliquer de nous engager parce que on est au clair réellement avec ce qui vibre on se pose plus la question cela est on a Pete enfin c'est Pierre en vrai mais bon il se fait appeler Pete j'ai peut-être très bien aussi ouais moi j'aime bien c'est le petit côté d'Oherty ça lui va bien dans l'âme il dit m'offrir de réussir n'est pas neutre j'étais pétri de drivers toxiques comme une chape de plomb qui me mettait systématiquement en échec et aujourd'hui j'ai trois boîtes et je suis un entrepreneur à succès passionné et ça aussi c'est important parce que parfois dans la spiritualité on a vraiment du mal avec ça alors que finalement si c'est vraiment aligné si c'est vraiment aligné avec les valeurs si encore une fois c'est pour toucher plus de personnes et leur transmettre ce qu'on a à coeur de transmettre et que peut-être on est le seul à cet instant à incarner comme ça et bien il faut que ça soit possible et donc il ne faut pas que notre égo spirituel il soit au milieu et il fasse écran à ça si on a des grandes choses à accomplir à un moment que ce soit de manière permanente que ce soit un moment de vie et bien il faut il faut pouvoir agir aussi sur les interdictions qu'on se mettrait à prendre cette place là et Pete c'est vraiment ça que j'ai choisi de prendre de son témoignage parce que c'est quelque chose de marquant et c'est quelque chose aussi qui a été mon chemin et 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 certainement Pete m'a permis de le contacter encore un peu plus il a mis j'ai mis en lumière en moi des choses aussi en le voyant se dévoiler et en le voyant être intrépide et réussir avec ce qu'on pourrait considérer comme une chance indécente mais qui était en réalité le fait que tout d'un coup tous les feux étaient ouverts parce qu'il osait vraiment dans toutes les parts de lui et que c'était pas un coup de poker c'était c'était quelque chose qui jaillissait du plus profond et une autorisation aussi et parce qu'elle faisait sens parce qu'elle était profondément reliée à ses aspirations et à ses valeurs Marc qui nous parle d'équilibre et qui nous dit je me suis construit dans la froideur la dureté la compétition alors Marc c'est un être qu'on n'a pas tendance à avoir dans notre milieu on se dit nous on est tous des bisounours et Marc il arrive un peu avec son profil de trader il faut écraser avant d'être écrasé je dois être le meilleur les faibles resteront sur le bas côté il s'est construit un peu dans ça ce qui ne veut pas dire qu'il n'est pas tout le reste et justement il a trouvé dans son accompagnement la possibilité de réintégrer sa douceur sa sensibilité son éthique tout en restant performant parce qu'il a été élevé pour cela quelque part un compétiteur un champion pas droit à l'erreur pas droit à la faiblesse et ce qui est beau dans ce processus c'est qu'il aurait pu complètement laisser tomber l'aspect de performance en se disant finalement je ne vais aller que dans le reste et ça a été une étape où il voulait renoncer à certaines données et il est arrivé à les faire se rencontrer se marier et donc du coup c'est quelqu'un qui est capable de faire des grandes choses et qui peut assumer mais tout en ayant reconnecté tout son espace d'éthique d'intégrité et de valeur et du coup c'est ce qui fait que ça le remplit et qu'il n'est pas dans une quête folle lui aussi mais que surtout ça le remplisse totalement parce qu'il sent que ce n'est plus une ascension infernale et sans fin pour sans cesse se lancer des nouveaux objectifs mais tout d'un coup il sert un plan plus grand que lui mais en mettant à disposition son endurance sa force sa capacité mais aussi parce qu'il se laisse toucher comme on en a parlé parce que tout d'un coup il peut être doux avec lui-même et avec les autres il peut donner la main il peut être dans cette solidarité dans l'ascension et plus dans le fait de devoir s'appuyer sur l'autre pour continuer de gravir et ça moi ça me touche profondément je crois que Marc il fait partie des hommes nouveaux il y a Sylvie également qui nous a partagé j'ai trouvé la paix je ne me bats plus autour du monde questionnant et je suis sorti aussi des rituels qui contraient mes angoisses je vis ici et maintenant vraiment et ça c'est hyper important parce que j'en parlais en quelques mots tout à l'heure on a beaucoup de protocoles de routines de pratiques qui en soi peuvent être positives mais ces pratiques parfois elles sont juste là pour mettre le chapeau sur ce qui nous angoisse vraiment et donc tant que la pratique est fait écran au fait de se rencontrer soi-même y compris dans ce qui nous terrorise alors on est encore en train de tourner autour du pot et ce n'est que le vernis on n'a pas commencé réellement à creuser et finalement Sylvie elle a plongé elle a plongé en se disant je vais devenir folle je vais crever je vais vivre une dépression de fou et j'ai plus goût à la vie et finalement c'est là qu'elle a trouvé la paix mais parfois il faut se confronter à tout ça donc oui ça a été très challengeant oui elle a eu peur de perdre pied mais à un moment donné elle en sort d'en simplement grandit mais pour toujours même s'il y aura des vagues parce que je ne promets pas que la vie devienne un enfeuille tranquille mais tout d'un coup elle a sa sérénité avec elle pour traverser toutes les tempêtes de la vie et c'est ça qui fait la différence c'est pas que l'extérieur change mais c'est notre capacité à tout vivre en axe Ayenne elle nous parle de sensibilité et elle dit j'ai vécu la première part de ma vie comme un enfer ma sensibilité était une malédiction même si des parts de moi jouaient aussi avec aujourd'hui en l'ayant apprivoisée elle est au coeur de mon art de vivre effectivement elle accompagne des personnes dites hypersensibles ou à grande sensibilité à développer leur créativité avec ça et à le voir comme quelque chose de positif et d'honorant et donc c'est assez super c'est précieux avec notre singularité on a toujours quelque chose de merveilleux à faire comme Gwen ouais carrément Gwen nous parle de révélation ce que je pressentais après corps je ne saurais expliquer ce qui s'est vraiment vécu en moi un voile s'est soulevé j'ai l'impression de voir le monde pour la première fois je crois que ça aussi c'est quelque chose d'important parce que on ne comprendra pas tout on ne va pas tout espépisser analyser comprendre mais il y a un processus généralisant qui se met en place on comprend certaines données et il y a tout un chapelet derrière qui se met en place des bascules à force d'avoir bougé 2-3 points 10 points clac il y a tout un bloc entier qui est switch et soudain on est de l'autre côté et on vibre ça et c'est acté et c'est ça que nous témoigne Gwen pour finir c'est un processus 100% éthique et intégral parce que intégratif aussi en plus d'intégral intégral parce que encore une fois ça s'adresse à tous les plans de l'être et pas seulement un parfois on va aller travailler en psycho ou par le corps le personnage et quand je dis personnage c'est aussi les émotions c'est aussi les mémoires karmiques etc parfois on va aller travailler les plans subtils avec une autre méthode on va aller voir les annales akashiques on va faire ceci on va faire cela mais ça s'adresse à un autre plan et c'est hermétique et puis il y a le plan de l'esprit qui ne prendrait même plus en compte le personnage qui dirait y compris le personnage est une illusion là l'idée c'est de ne rien rejeter mais de faire tout ça danser ensemble de manière harmonique c'est une communauté engagée et soutenante ça veut dire que vous allez créer aussi un réseau entre vous un réseau d'êtres d'humains de conscience mais aussi de professionnels qui pourront oeuvrer ensemble de concert créer des projets réseautés aussi et porter cette dynamique et cette vision haut et fort pour participer à l'émergence de ce nouveau monde avec ces valeurs qui sont d'entrée auxquelles on croit et qu'on décide de porter haut et fort et puis ce sont des professionnels à la hauteur des défis du présent c'est à dire les professionnels qui ont eux-mêmes choisi de mettre les mains dans le cambouis d'ouvrir la fermeture éclair et de regarder tout ce qu'il y a à l'intérieur des professionnels qui ont accepté de se foutre à poids eux-mêmes d'aller voir de cesser de contourner ou de se mettre dans la position facile de l'expert ah mais moi je sais et hop je te laisse galérer ou je vais être dans cette position du sachant qui va distiller des vérités et asséner des données pour juste au final valider ces certitudes qui ne sont là aussi qu'un rempart à ses propres craintes et les défis du monde dont on a parlé également et de ces bascules et bien c'est pouvoir être à la hauteur de ça et devenir inspirant ouvrir des voies être précurseur aussi à votre tour et permettre à d'autres personnes d'être au rendez-vous avec leur part de génie voilà en quelques mots j'ai fait synthétique ce que je souhaitais aborder et n'hésitez pas à nous dire comment ça vous résonne comment ça vous bien sûr alors j'en ai profité bien évidemment pendant que tu mettais le powerpoint pour qu'on puisse pour qu'on puisse aussi voir un peu ressentir toutes ces réactions et je les mettais en en évidence alors on a on a pas mal de retours je les mettais alors tu ne pouvais pas les voir je le remets un peu plus haut et puis ça va nous permettre de répondre en fait à des questions alors Nathalie qui nous dit punaise le programme tout ça très intéressant j'adore génial alors justement tu parlais de durée tu parlais de progressivité de prendre le temps de passer à vivre des choses ça prend son temps et c'est d'ailleurs pour ça que ce programme dure deux ans ouais deux ans c'est pas rien c'est pas rien c'est pas rien après après c'est plusieurs grandes parties avec chacune des modules effectivement un rythme mensuel mais effectivement c'est pas rien et c'est pour ça aussi que ça ne s'adresse pas à tout le monde parce qu'effectivement il faut se sentir prêt et je sais que parfois il y a beaucoup de personnes qui disent ah oui mais moi j'ai du mal à voir pour demain moi je vis de plus en plus au présent mais c'est pas parce que je vis au présent que je ne peux pas me projeter que je ne peux pas m'engager sur une voie on s'engage bien sur une vie quand on choisit l'incarnation donc deux ans c'est un battement de cils et puis c'est pas deux ans à temps plein on est d'accord même si ça va venir travailler pendant le mois entier mais on fait aussi d'autres choses dans notre vie on mange on dort on baise on va au concert voilà on peut faire ça et c'est les espaces qui permettent aussi ces bascules parce qu'au bout du compte à l'intérieur on va venir chercher mais c'est aussi dans l'extérieur dans les temps aussi entre les moments de retrouvailles tu parlais aussi de travail ensemble de mutualisation de co-création et tout sinon moi ça me parle parce que je sais qu'ensemble on peut faire des choses et on peut l'appliquer ensuite sur l'extérieur donc voilà c'est important que vous ayez ces visualisations dans le temps en tout cas tout à fait et d'ailleurs ça sera pas du bachotage et le fait de prendre des techniques etc ça va vraiment être concret de sa vie comme tu le disais et après c'est la supervision on va derrière dans les face to face dans les réponses aux questions envisager tout ça ça vient de chercher à cet endroit là et qu'on le prend on le switch on bouge la structure chez l'un et donc chez tous et du coup on est pris là-dedans et c'est ça qui est intéressant c'est qu'on va partir du concret de ce qu'on vit c'est ça et il y a vraiment quelque chose d'inédit à ce niveau là parce qu'on va comme tu l'as très bien dit tout à l'heure on va inviter des personnes qui seront sur la chaîne visible et qui pourront donc servir effectivement de catalyser je sais pas comment je les appelais catalyser catalyser j'en sais pas trop mais là il y a vraiment moi je ressens dans cet exercice là quelque chose de plus en plus pratique de plus en plus concret même à distance si cette personne Elisa qui est au Mexique ou d'autres qui sont à Hawaï ou en Polynésie ou au contraire en Inde ou je sais pas où au Maroc on peut tous vibrer ensemble même si on n'est pas sur le même fusée horaire on s'est sur la même vibration quand même complètement c'est exactement ça et c'est aussi ce qui va créer un réseau c'est pas anodin alors on va créer des réseaux sur les ley lines parce qu'effectivement il y a des personnes qui vont être en France et dans différents endroits de France de Belgique de Suisse mais également qui seront effectivement au Maroc en Afrique du Sud en Amérique du Sud ou Amérique centrale aux Etats-Unis au Canada ou au Québec en Chine et voilà et ça va créer vraiment un réseau et ça va créer aussi un vortex c'est des ley lines aussi de la terre c'est à dire que chacun va être un endroit au UF et puis il y en a qui sont en France au fin fond de l'Auvergne et qui peut-être seront ensuite ce travail appelé à bouger aussi et il y a peut-être de gens qui sont super donc c'est ça qui va être super et puis ça va créer aussi ce réseau fraternel qui va faire que peut-être on va avoir des projets et celui du Canada et celui de l'Auvergne vont se retrouver peut-être à Paris ou à Dublin pour vivre un projet ensemble et c'est ça aussi qui est important parce que ce qu'on oublie c'est que c'est très important aussi de créer de l'émulation et de trouver des personnes avec qui on vibre les mêmes valeurs pour créer aussi une synergie qui va nous faire exploser dans tous les sens du terme parce qu'en tant à deux ou à plusieurs et bien ça devient encore plus évident d'y aller on s'automotive il y a quelque chose qui rentre en synergie et on crée des plus belles choses encore donc c'est hyper important de se sentir entouré de personnes avec qui on partage tout ça entièrement d'accord avec toi tu prêches une convaincue Elisa qui dit de la bombe ce programme et j'aimerais revenir sur un plan intéressant celui de la labellisation où tu disais qu'effectivement la personne à l'issue sera labellisée et du coup pourra être sur ton site et j'invite aussi je pense qu'on aura cette possibilité de laisser aussi un espace sur LGC à un moment ou à un autre pour pouvoir permettre aussi ça donc c'est important que vous ayez bien conscience de la portée d'où vous allez vraiment mettre le pied c'est clairement ouais c'est à dire moi à un moment donné je me mouille quoi aussi il faut dire comme elles sont c'est à dire que alors c'est pas une certification au sens institutionnel du terme parce que c'est pas ce qui m'importe en fait c'est pas par rapport à une norme extérieure c'est par rapport au cheminement qu'on va reconnaître ensemble et ce cheminement quand il est reconnu et bien il y a cette naturelle évidence de soutenir aussi les personnes qui se sont engagées dans ce processus voilà ces personnes fonctionnent dans le même élan se sont investies sur elles se sont engagées et donc c'est en toute confiance que tu peux aller la voir parce que cette personne peut avec ce même état d'esprit que tu recherches avec cette même cette même ouverture cette même ce même axe t'accompagner t'aider te soutenir et donc du coup c'est aussi une mise en avant mais parce que tout simplement j'y crois et que pour moi aussi il faut que ça circule et que moi je peux pas accompagner toutes les personnes de la terre non plus sous cette forme là et que c'est très bien que d'autres personnes le fassent et je sais très bien que parfois il y a des personnes qui me disent tiens je voudrais et moi j'ai pas de place et s'il y a aussi un réseau de personnes de coach qui fonctionnent dans cette même énergie c'est super parce que quand c'est la demande de la personne et que c'est la porte d'entrée dont elle a besoin à cet instant c'est super qu'il y ait d'autres personnes et de la même manière il y a des personnes qui vont passer par vous et aller vers d'autres etc et ça va être cette grande danse et ça va être on parle de faire circuler l'abondance mais là c'est pareil ça va être faire circuler ça et se dire peut-être qu'il y a des spécialités qui se resteront mais en tout cas voilà vous serez mis en avant et vous de la même manière dans vos communications vous aurez un label que vous pourrez mettre et qui vous permettra d'attester que vous avez suivi ce cursus et qui permettra certainement plus facilement aussi d'être repéré surtout si vous commencez l'activité par des personnes qui ne vous connaissez peut-être pas vous-même personnellement mais parce que elles connaissent l'approche et bien seront plus inclines aussi à venir à votre rencontre même si l'élan intérieur était déjà là mais parfois ces personnes comme nous-mêmes et bien on peut avoir toutes les raisons du monde qu'on peut se créer de ne pas y aller et tout d'un coup il y a aussi quelque chose qui nous sécurise et qui nous donne l'autorisation et la permission de pouvoir faire ce pas génial merci ça parle également à Aline qui dit je suis consciente que je dois me botter les fesses elle est ok avec ça on se les botte pas assez effectivement c'est ça Nathalie l'autre du coup super passionnant et fascinant ce programme magique exploration à venir vive l'aventure quantique Elisa nous dit super cap elle y va elle est partie Nathalie pareil yes cap on y va c'est parti voilà pour les retours ça n'attend ce qu'il nous disait aussi se trouver sans avoir à se définir ça me parle sans totalement comprendre alors je vais le préciser se trouver c'est se vivre et se vivre entièrement et pleinement en étant pleinement connecté à ce que nous sommes mais le définir est encore autre chose je pourrais définir tout ce que je suis et faire une liste exhaustive de tout ce qui me constitue sans forcément le vivre sans forcément y être connecté ça serait une analyse et une observation là c'est le processus inverse c'est prendre conscience que de toute façon tout ce que je définis sera filtré et certainement partiel et partiel incomplet et galvaudé mais tout d'un coup je reconnecte et je vibre tout ce que je suis le package entier mais je ne sais pas tout ce que ça revêt dans le détail mais par contre je vais pouvoir laisser libre cours à chaque part de mon être de se vivre sans en faire la rétention ou sans essayer de le contrôler je me vis dans tout ce que je suis et je suis en paix avec tout ce que je suis mais mon mental ne fait plus la dissection de tous les aspects pour les mettre alors je suis ça je suis ça j'enlève j'ai plus besoin des étiquettes donc je ne me dis pas je suis ça ou ça mais je vibre ce que je suis merci pour ta réponse Gilles on a une question enfin une remarque de Caroline très intéressante super intéressant mais peur de me refaire des nues au cerveau et au final de ne pas passer à l'action donc vraiment vrai questionnement entre action et formation les deux n'étant pas opposés en même temps je rappelle que je crois que Caroline fait partie du programme Quantique Essence qui est avec nous ouais tout à fait et Caroline qui fait aussi le cycle de supervision accompagnant donc Caroline mon ressenti je veux être très clair voilà c'est dans l'instant mon ressenti c'est que là tu as tout ce qu'il faut si ça après le plus important c'est ton élan à toi mais moi mon élan naturel là je te dirais ne viens pas je te dirais ne viens pas parce que je pense qu'effectivement je ne sais pas tout ce que tu as suivi comme formation comme accompagnement mais je sais déjà tout ce que tu as suivi avec moi je sais aussi ta qualité je sais tes savoir-être je sais aussi les interdits que tu peux te mettre ou les nouveaux cerveaux que tu peux te faire et je sais aussi où on en est dans le processus de supervision accompagnant et je sais l'énergie qui a jaillit début mars justement d'y aller même si parfois il y a la part qui pourrait se donner des prétextes d'attendre encore un peu mais l'élan et l'énergie qui jaillit c'est justement le fait de passer à l'action comme tu le disais de reprendre cette place et je crois que pour le moment c'est à ça on n'a pas fini en plus le cycle encore de supervision on va finir quantique essence je crois que maintenant c'est expérimenté oser y aller effectivement ce n'est pas contradictoire avec le fait de faire une autre formation que de passer à l'action mais je crois que là il y a déjà jouer avec tout ce qui est là et prendre plaisir aussi à transmettre et donc du coup je crois que c'est important de laisser cet espace pour peut-être ensuite refrendre une formation celle-là ou une autre mais déjà mettre en oeuvre aussi parce que ce qui donne du sens c'est ce qui donne de la valeur à toutes les prises de conscience qu'on aura eu tout le travail qu'on aura fait et bien c'est d'y donner corps si ça reste l'être morte à l'intérieur de nous et qu'on le restreint et bien ça n'a plus autant de sens et ça n'a plus autant de pouvoir donc je crois que tu es appelé à le déployer haut et fort et donc pour moi c'est aussi ça l'authenticité c'est aussi ça la sincérité c'est dire c'est pas que tu n'aurais pas ta place mais je crois que tu es à un autre moment de ton histoire à cet instant et mon rôle en sincérité c'est te dire déploie-toi tout est déjà voilà tu as tellement travaillé sur toi tu as tellement remis des choses en cause tu as tellement fait ce cheminement ça fait au moins 3 ans que tu t'investis énormément en tout cas dans mes accompagnements et avec vraiment pas façon passe-temps où je sais combien voilà tu vas abrasser que et plus toutes les autres compétences que tu as par ailleurs maintenant il est temps de les offrir quoi avant de remplir encore la haute merci Gilles elle précise oui ça me va bien action ça résonne bien et il y en a Daphné également qui est intéressant une envie de faire les deux formations elles sont complémentaires yes alors j'aimerais revenir sur un message de Maria qui m'a fait sourire et qui est tellement mignon parce que tu parlais de toutes ces personnes que tu accompagnes aussi très très jeunes comme un peu plus avancées et elle nous dit programme passionnant est-ce que mon âge bien avancé serait un obstacle pour s'y joindre alors pas du tout j'ai vraiment des personnes de tout âge effectivement moi ce qui m'importe c'est la ferveur je peux pas je peux pas le formuler autrement que ça je trouve ça génial les personnes de plus en plus jeunes et alignées et conscientes qui s'ouvrent et qui se disent j'ai vraiment quelque chose à faire et je suis venu pour ça je trouve ça génial aussi justement ce brassage des personnes la sagesse des personnes qui sont plus avancées dans leur vie mais qui sont à la fois dans cette ouverture et j'adore aussi l'idée que comme dans les voyages et les formations des personnes qui ne se seraient jamais rencontrées autrement se rencontrent et se rencontrent vraiment et ça match mais parce que pas la même génération pas les mêmes préoccupations ou les mêmes passions pas les mêmes façons de fonctionner pas le même milieu social aussi parfois ou culturel et ces personnes ne se seraient tout simplement pas rencontrées mais quand elles se rencontrent en dehors justement de leur référentiel et bien elles se rendent compte qu'il y a un espace de communion et qu'elles s'apprécient et qu'elles gardent le lien etc. et donc au contraire c'est profondément bienvenu je mettrais simplement une réserve mais pas une réserve due à l'âge une réserve qui serait qui est valable qu'on peut transposer à d'autres choses pour moi ce qui importe et j'ai insisté dessus c'est l'investissement qu'on va avoir et c'est simplement ça et c'est même si on peut faire aussi le cursus pour soi-même j'ai vraiment conscience qu'en même temps il va déployer des choses et qu'il y a cette idée de pouvoir ensuite faire couler ça et l'offrir et donc du coup Maria c'est te dire est-ce que tu ressens aussi cet appel quelle que soit la forme après parce que c'est pas forcément une forme protocolaire de s'installer mais en tout cas c'est de se dire je le fais avant tout pour moi effectivement je vais travailler sur moi mais ensuite je vais avoir une démarche de rendre ça au monde et donc du coup c'est se poser la question de savoir si cette donnée résonne aussi pour soi mais quelque chose me dit que c'est le cas ah j'en remercie j'ai envie de poser une question à Maria est-ce qu'il y a un âge pour faire ce décalage pour se révéler est-ce qu'il y a un âge pour se révéler moi je ne pense pas je pense qu'à tout moment voilà à tout moment il y a des choses qui peuvent se révéler en nous et au moment où elles se révèlent elles vont être utiles à ce moment-là pour le reste tu vois et on a vraiment tous des programmes très différents il y a des personnes qui sont éveillées une première partie de vie et qui ensuite se rendorment mais c'est ok ça fait partie du programme il y a des personnes qui vont rester dans cette alerte il y a des personnes qui vont se réveiller à 20 ou 25 ans d'autres à 40 à 50 à 60 à 80 mais c'est toujours dans l'ajuste dynamique et c'est à partir du moment où on le ressent qu'il faut prendre des outils qui vont nous aider à permettre cet éveil bon génial je vois c'est effectivement pour partager Laurent c'est parfait merci Didier qui nous dit gratitude pour tout ce que tu es mémoire de nos chemins croisés en 2015 à Tours bonne chance je me souviens voilà c'est super partage voilà on est là sur les commentaires il y avait une autre question importante que je reprends on est revenu Nathalie qui nous demande as-tu précisé le nombre de places limitées y a-t-il un délai pour s'inscrire alors pour le nombre limité de places avec Gilles je pense que c'est quelque chose aussi qu'il y a à ressentir donc je pense que c'est toi qui en parlera au moment opportun sur le délai d'inscription t'en as parlé aussi on peut à tout moment s'inscrire à deux délais d'aller deux minutes pour acheter non non pas du tout c'est pas du tout ça mais par contre je me dis avec moi tout ce que j'entends et ce que je vis depuis maintenant deux heures vingt et une c'est que le programme va commencer donc l'intérêt c'est pouvoir aussi de se connecter au moment où il y a cette rencontre où il y a ces gens on commence là je crois à la mi-mai sur le premier atelier donc l'intérêt c'est de se rencontrer ensemble bien sûr vous aurez ces programmes seront enregistrés il y aura les supports il y aura tout ce que tu apportes habituellement les bonus les cadeaux les lives aussi pour les premiers inscrits les lives spéciaux pour la team excellence donc j'ai envie de vous dire ressentez-le si vous sentez l'appel maintenant et que c'est là que vous avez envie de vous connecter pour pouvoir vous mettre avec toute cette belle communauté allez-y voilà ça c'est ma réponse je me permets très bien fait bien sûr et c'est très juste alors le nombre de places limitées effectivement ça va surtout être quand je sentirai comme pour beaucoup de formations que claque les personnes c'est le groupe c'est l'énergie etc donc dans ma tête j'ai un nombre que je me suis mis maximum mais que j'ai pas envie d'évoquer parce qu'il est pas c'est beaucoup plus souple que ça et c'est tiens là il y a une personne qui arrive et je sens qu'il y en a une autre qui doit rentrer en interaction et c'est comme ça et là on atteint une unité et donc voilà c'est plus dans cette dynamique là et effectivement il n'y a pas de télé pour s'inscrire effectivement tu pourrais t'inscrire dans deux ans et effectivement tu n'aurais pas des interventions en live mais tu bénéficierais de tous les replays et c'est très puissant mais effectivement comme Sana vient de le préciser ce qui est intéressant c'est aussi de le suivre en live de pouvoir interagir de pouvoir intervenir de pouvoir être choisi pour être le catalyseur et effectivement de grandir aussi avec cette communauté dans les échanges etc et donc effectivement le premier module est prévu pour la minée et puis après voilà on rentre en chemin mais à la fois ce qui m'importe aussi de dire c'est de prendre le temps de poser et que ce soit une évidence et comme on le disait tout à l'heure avec l'idée des dates c'est pas d'être dans la peur de passer à côté mais vraiment d'agir par élan donc c'est si je ressens l'élan j'y vais et tout se mettra en place pour le temps l'argent voilà toutes ces données là qui sont à prendre en compte mais combien de fois on a tous expérimenté ce fait que quand vraiment ça résonne comme par magie tout se met en place et ça se fait et si on a encore une réticence et bien cheminons avec cette résistance à l'intérieur jusqu'à ce que elle n'est plus courte et c'est parfait aussi c'est important de se donner ce temps là pour que quand on y va on y va vraiment tout de go et que toutes les parts de nous avancent dans cette direction là donc ne te mets pas la pression ça se précisera d'après moi assez rapidement merci j'ai les concrètement pour entrer dans la matière vous avez aussi des modalités de paiement donc si à un moment donné pour être plus confort vous pouvez étalonner vous pouvez étalonner sur 24 mois je crois ou vous n'êtes plus donc vous pouvez voir il y a plusieurs modalités vous cliquez sur le lien que je vous donne là vous allez pouvoir entrer dans l'univers Gilles de Lieuze vous cliquez sur sur Quantique Révolution et vous aurez vraiment tout le détail avec vraiment pas mal de descriptions et tout ce qu'on a évoqué déjà et bien sûr si vous avez des questions vous pouvez nous écrire à tout moment sur le grand changement créer à Gilles tout est ok et on pourra vous répondre on a deux autres retours qui sont je je ce que tu viens de dire il y a aussi important pour moi c'est que c'est de dire que bien évidemment c'est aussi effectivement un investissement matériel financier de temps mais dites-vous bien que si vous vous engagez ensuite à rayonner pour le monde cet argent là vous allez très vite le récupérer pas parce que vous voulez gagner votre vie avec mais parce que à un moment donné si vous êtes à votre juste place et dans la juste énergie l'univers va renvoyer vers vous la vie va renvoyer vers vous parce que vous allez pouvoir débloquer des personnes leur permettre elles aussi de se déployer et donc du coup parce que c'est dans le plan ça va passer par vous et vous vous allez être rémunéré pour ça parce que c'est normal parce que ça demande de l'investissement parce que c'est du travail de travailler sur soi et donc l'investissement de la formation il va très vite être rentabilisé et vous allez finalement investir sur vous pour mieux accompagner et aider mais vous allez très vite le récupérer voire même peut-être avant la fin de la formation parce que même si la labellisation complète sera à la fin de la formation parce que tous les processus seront dus peut-être pour autant que certains d'entre vous sentiront de commencer à accompagner avec cela ou peut-être sont déjà accompagnants actifs et ça va forcément venir dans leur accompagnement même lorsqu'ils n'y pensent pas et lorsqu'ils se disent ça je pourrais le traiter à partir du moment où j'aurai fini le cycle mais ça va venir se distiller parce que quand on change de plan de conscience on change de plan de conscience donc voilà et on va peut-être attirer de nouvelles personnes et on va voir que il y a une dynamique et un accroissement comme je l'ai déjà tellement vu sur les cycles de supervision où des personnes avaient des séances un peu poussives dans l'intensité où tout d'un coup voilà il y a trois mois d'attente ou alors il y a leur carnet de rendez-vous qui est plein au rythme qui est bon pour eux quoi mais voilà les choses se débloquent donc c'est aussi important de mettre ça en perspective parce que finalement oui il y a un investissement un investissement financier mais par rapport à quoi ? c'est très relatif c'est très relatif tu parlais du bénéfice justement que ça peut apporter et et ça n'attend qui nous dit je me posais la question justement de faire la formation pour soi car perso je ne suis pas accompagnante mais j'ai cette envie de partage tu sais parfois ça n'attend on peut se faire des blagues on peut avoir des masques des personnages et voilà et on peut se dire ah bah tiens moi je n'ai pas une accompagnante moi je ne le fais que pour moi et parfois j'ai besoin de me dire que je ne le fais que pour moi même si peut-être à un moment donné je m'en saisirais peut-être que je m'en saisirais encore plus que quelqu'un d'autre on ne sait pas si tu as l'appel c'est tout ce qui compte mais ce qui est sûr c'est que d'une manière ou d'une autre tu peux le faire tu peux te dire que tu le fais pour toi parce que bien sûr il faut le faire avant tout pour soi mais pas fermer la porte en te disant ah aujourd'hui j'envisage pas par exemple de m'installer j'ai un métier dans lequel je me sens bien etc ok déjà il y a X façons d'accompagner c'est pas parce que j'ai un cabinet que je vais mieux accompagner que quelqu'un qui est autrement on peut accompagner par le biais aussi de son travail mais peut-être aussi que demain dans un an dans deux ans dans trois ans dans cinq ans tu aurais une autre perspective et que quand on aura fini ce cycle peut-être qu'il fera évidence d'accompagner aussi et peut-être de changer de cap ou d'associer ton métier actuel en aménageant le temps et d'accompagner à côté donc tu ne sais pas et peut-être que l'élan qui est là même si tu n'as pas ces données là est aussi là pour ça moi tu sais si on m'avait dit que j'aurais quitté mon boulot j'aurais cru parce que parce que je l'aimais et aussi il m'a apporté une sécurité qui m'allait très très bien à l'époque et moi qui avais une peur du manque viscéral pour rien au monde je n'aurais quitté un boulot quasiment fonctionnaire dans lequel j'avais une sécurité de l'emploi à vie et pourtant quand j'ai ressenti cet appel j'ai tout lâché mais comme jamais j'aurais cru que j'aurais lâché donc comme quoi merci de ce partage je ne savais pas je ne savais pas merci à Samatange pour le partage Solange qui me dit perso j'hésite entre le programme quantique révolution et un cycle de supervision accompagnant besoin de alors je vais peut-être t'apporter un élément de réponse Solange à aujourd'hui je ne pense pas en tout cas sur 2022-2023 refaire un cycle accompagnant tel que sous le format sous lequel ils ont été faits et justement quantique révolution va prendre la place c'est un peu la nouvelle version du cycle d'accompagnant tout ce qu'on y voit va être vu il faut dire aussi que chaque module ça va être deux heures au moins de live donc c'est conséquent il y a les inter les inter-cycles où il y a des séances quantiques et où il y aura des supports également des questionnements des livrets qui vont vous faire cheminer et où bien sûr je vais me baser mais je vais encore enrichir les livrets des années précédentes et de cette année à chaque fois je suis incapable de toute façon de donner le support en me disant ça y est super j'ai matière je vais redonner je ne peux pas m'empêcher de le retoucher c'est comme ça parce que moi-même j'ai une vision différente et donc je ne peux pas tomber dans le fait de c'est déjà fait je le transmets il faut que je je l'amende que je l'actualise et donc là ça va être ça ça va être donc la nouvelle forme mais qui y met une nouvelle dynamique et qui y met aussi cette idée de réseau donc en tout cas c'est vrai que d'habitude je commence toujours en dernier trimestre de l'année un cycle de supervision là il a commencé en décembre 2021 et jusqu'en juin mais je ne compte pas redémarrer un cycle de supervision sous la forme sous laquelle il était cette année qui était déjà une forme différente des fois d'avant chaque fois d'ailleurs il y a eu un format différent et on pourrait dire que le nouveau format et bien il est enfin d'ailleurs je ne finis pas en juin je finis en mai et 15 jours après j'entame j'entame celui-ci avec un groupe qui va être plus large mais qui va créer aussi une nouvelle dynamique et un nouveau réseau et et un format qui à mon sens va propulser justement ces leaders nouveau monde bon bah ok ok Solange merci pour votre partage et on a la réponse de Nathalie qui nous dit merci infiniment ça vibre déjà fort depuis un moment c'est bien ouais et ça m'attend je couche je te dis merci ouais ouais Kamba qui nous remercie pour cette soirée elle est de Madagascar elle est à Madagascar en ce moment super super hein bon oui pardon t'allais dire quelque chose non je dis ça dépasse les fuseaux horaires on est au-delà des fuseaux horaires c'est génial et d'ailleurs c'est drôle que tu dises ça parce que peut-être que je vais le caler dans on verra si t'es d'accord parce que ça va te solliciter à toi aussi quoi sinon je peux le faire tout seul mais je crois que je vais vous faire des blagues des fois et je pense que ça fera vraiment j'ai eu cette fulgurance aujourd'hui et pourquoi pas le mettre dans le quantique révolution je savais pas sous quelle forme ça allait se faire mais ou à quel moment mais je trouvais ça cool que des fois on ait des allez peut-être une fois on change d'horaire en fait et on se fasse un live en pleine nuit quoi et qu'on bouge aussi ces critères d'horaire de systématisation dont on s'habitue à une heure et qu'on se retrouve avec on perturbe aussi notre mental où on voit l'acuité différente à un autre moment donc changer de fuseau horaire ça veut dire beaucoup de choses et quand on voyage aussi on pose un regard différent sur les choses parce qu'on est dans une autre disponibilité et parfois bouger un peu le curseur de l'heure aussi nous fait être dans un nouveau regard donc on joue aussi avec ça tout est dit ok Gilles ouh là là ça sent bon tout ça ok ok bon alors Gilles peut-être pour conclure je pense qu'on n'a plus d'autres questions concernant la technique enfin la réalisation ou les questions autres à tout moment vous pouvez revoir cette conférence elle sera disponible en replay ou des petits déj ah ouais mais carrément ça m'attend mais franchement ouais franchement ouais les petits déj je veux bien moi j'ai beaucoup aimé à un moment donné des apéros transparence et des dîners transparence et j'adore moi aussi alors on mangeait vraiment ensemble mais tout en même temps et c'est vraiment chouette et le mindset c'est vrai qu'il est très différent dans ces espaces-là et un petit déj ça peut être génial alors avant je ne déjeunais pas mais maintenant que je déjeune ça peut être cool c'est ça ok chacun son bonnet de nuit ouais c'est ça exactement exactement Nathalie voilà donc je te laisse prendre cet espace pour terminer cette conférence on va achever puis je vais vous donner enfin ces 9 clés quand réalisez-vous pendant tout le long prestation je ne vais pas forcément m'y réapesantir sur chacune parce que quand je vais vous les dire elles vont être évidentes par rapport à tout le cheminement qu'on a eu et puis d'ailleurs il y aura un petit bonus il y en aura 10 en réalité de clés mais ces clés elles sont essentielles si vous vous reconnaissez dans cette place et dans ce rôle à jouer et dans l'éclosion de cette dynamique et si vous vous demandez si vous allez faire ce pas de vous choisir au travers de Quantique Révolution la clé numéro 1 c'est arrête de vouloir changer c'est donc on ne devient pas on est et donc on va aller à la rencontre de ce qu'on est vraiment même si on s'est fait croire à autre chose mais il n'est à aucun moment question de changer mais de devenir ou d'être plus en conformité avec ce qu'on est vraiment ça ne peut paraître rien mais ça change tout la deuxième clé arrête de te comparer on est dans un monde où la comparaison est toxique on regarde ailleurs en permanence et on se dit mais qui suis-je moi et moi je ne suis pas légitimé l'autre il fait mieux et nanana et puis l'autre s'invente aussi des vies et en fait on est dans un cercle vicieux où on va vouloir montrer toujours une part de mise en lumière qui n'est pas vraiment vibrée et assumée mais qui va ternir la lumière déjà peu assumée de l'autre et plus on se compare plus on se trouve des raisons de ne pas faire de ne pas s'investir de ne pas prendre sa place parce qu'on se dit qu'il y a quelqu'un qui le fait mieux que nous mais en réalité on n'est pas dans la tête de l'autre et parfois c'est aussi des stratégies et ne pas se comparer c'est suivre son chemin de manière la plus pure et authentique qu'il soit parce que je ne me demande pas si quelqu'un d'autre le fait je ne me demande pas s'il le fait bien je reste dans l'ouverture mais à un moment donné j'arrête de me dire que moi ça pourrait être moins bien ou que ça pourrait être mieux juste je fais ce que je sens et c'est largement suffisant et chacun peut trouver sa place ainsi donc ne pas comparer la troisième clé ça va être sors de la course et de la quête arrête de te mettre une pression hors norme arrête de te dire qu'il te manque encore des choses à acquérir pour pouvoir y aller et vas-y et paradoxalement tu sors de la course donc on pourrait se dire tu ralentis mais c'est parce que tu te donnes le temps que tu vas aller plus vite parce que tu vas accepter ton propre tempo et ton propre tempo va peut-être te dire que ça fait longtemps qu'il attend que tu te manifestes et que tu t'y consacres et tu vas peut-être découvrir aussi et te surprendre à être beaucoup plus rapide que ce que tu pensais parfois on a une idée de soi-même aussi sur notre propre lenteur notre capacité d'intégration le temps qu'il nous faudrait mais c'est parfois aussi des leurs donc c'est mettre cette donnée de sortir de la quête considérer que tout est déjà là et que dès lors que j'accepte le job dès lors que je signe le contrat et que je me dis j'y vais et bien des choses vont se mettre en place d'elles-mêmes parce que elles vont être utiles au collectif et donc du coup on m'arme pour ça on me forme pour ça on me donne des clés et des nouvelles cordes à mon arc pour pouvoir actionner cet élan mais tant que je suis dans l'expectative dans l'hésitation et que je ne m'en suis pas saisi et bien je reste au point mort et je me dis ben c'est pas là donc je le ferai peut-être quand ça sera là mais ça ne sera là que le jour où j'aurai dit oui donc c'est sortir de la quête et considérer que les choses se modèlent dès lors que j'ai fait un choix affirmé positionné dans mon libre arbitre puissant et souverain la quatrième clé c'est fais-toi confiance mais par-dessus tout au-delà de la propre confiance que tu pourrais avoir en toi et foi en la vie tu peux ne pas savoir pourquoi tu peux ne pas savoir comment tu peux avoir une aspiration et te dire je ne sais pas ce que j'ai à donner je ne sais pas ce que j'ai de bon ou de positif à donner mais j'ai cet élan de transmettre ben j'y vais et la vie se chargera d'éclairer en moi la part de génie je n'ai pas besoin de la savoir à l'avance ou je n'ai pas besoin de la cerner si la vie m'appelle là ben je peux y répondre tout simplement en gardant la part de non-contrôle et me laisser moi aussi cueillir la cinquième c'est accepte d'avoir peur parce que la peur n'est pas un problème elle n'est pas une entrave dès lors que tu acceptes aussi d'avoir peur mais accepte aussi toutes les autres émotions qui peuvent te traverser avec ça sans vouloir t'y soustraire parce que c'est aussi au travers d'elles que tu vas te mettre en lumière et que tu vas pouvoir aussi te laisser toucher par toutes les personnes que tu seras appelées à accompagner donc ne deviens pas froid ou froide accepte ta peur tremble mais avance et sois triste sois désespérée sois joyeuse sois galvanisée puissante ou puissante tour à tour ou tout ensemble parce que ce ne sont que des messages et des parts de toi que tu t'envoies à réintégrer et à faire vibrer à l'unisson le chemin n'est pas de se départir de ses émotions mais d'être en paix avec le fait qu'elles soient là ce n'est pas la colère ou la tristesse qui ont un pouvoir sur nous c'est le pouvoir qu'on pourrait leur donner c'est complètement différent sixième c'est ose ose ça tient en un mot mais je n'ai pas besoin d'en dire plus ose arrête d'avoir peur de te planter arrête de te couper les lèvres sous le pied avant d'avoir tenté ose et ose être au rendez-vous avec cette vie on se fiche bien de ce que ça donnera au final dans la forme que ça prendra l'important c'est d'y être allé et de ne pas s'être économisé d'avoir tout donné et à la fin de notre existence de cette incarnation de ne pas avoir de regrets de ne pas avoir tenté de se dire si j'avais su et j'aurais dû y être allé de se dire j'ai donné tout ce que je pouvais donc je suis en fait je me suis pas économisé à chaque fois que j'ai ressenti que c'était juste pour moi d'y aller j'y suis allé et de ça je trouve une grande paix je peux quitter cette existence le coeur léger ça c'est important aussi c'est une belle façon de se réaliser ouvre grand ouvre grand ça suffit de se limiter ça suffit de voir petit ça suffit de vouloir faire dans son petit coin il est temps de rentrer en réseau il est temps de voir grand et de voir grand pas que tout seul en se disant ah ben j'ai échoué ou j'y arrive mais de voir que voir grand je parlais des passages de relais des choses se perpétuent et se transfèrent et se transmettent de personnes à d'autres qui prennent le relais comme pour une fondation où des personnes vont se succéder à la tête et cette fondation est éternelle et bien là c'est la même chose donc je ne saurais peut-être qu'une part du chemin mais cette oeuvre a une conscience propre et il y aura toujours une personne pour la soutenir et donc j'oeuvre grand dans ce collectif intemporel pour quelque chose qui dépasse ma propre existence et ma propre incarnation et donc je vois grand et je m'inscris dans un projet plus grand que moi mais ce projet plus grand que moi m'étire aussi et me fait grandir et me fait dépasser ma propre condition c'est la clé et la huitième clé justement c'est connecte et ressens tout part de toi donc si tu acceptes d'être touché si tu ressens les choses profondément suis cette voix et suis cette vérité parce qu'elle ne ment jamais donc n'essaie pas de décortiquer de comprendre d'analyser suis ton ressenti et reconnecte-toi à ton ressenti et à ta propre consistance parce que tu es le monde tu es l'univers entier donc vas-y la neuvième connaît on pourrait l'écrire de deux façons connaît plus que tu ne sais c'est exactement ce qu'on ira avoir arrêté de savoir et d'être plein de certitudes ou de savoir froid appris mais connaître au sens vraiment d'expérimenter de vibrer dans sa chair comme je le disais et donc du coup d'avoir quelque chose qui reste actif parce qu'il est vécu et donc intégré et pas parce qu'il est appris avec uniquement un de nos centres et donc c'est ce qui fera la différence et puis connaît aussi au sens de de naître en permanence et de de naître dans l'interaction à l'autre c'est à dire de se réinventer de ne pas rester figé sur une ligne de temps qui voudrait que je suis ceci ou cela dans un continuum de ma naissance à ma mort mais finalement quelque chose qui se réinvente et qui se réassemble en permanence et donc du coup tout se décrée mais tout se crée aussi en permanence et donc je vais pouvoir me reconnaître dans deux alors c'est reconnaître connaître et naître et être à chaque instant de mon existence donc ça c'est une clé Solange bienvenue bienvenue Solange la dixième qui est le le bonus c'est oublie et vide toi enlève les étiquettes et goûte à la vacuité qui rime avec ta véritable plénitude pas celle de ton personnage mais celle de ton être profond et si toutes ces clés t'appelles certaines que tu veux arrivent déjà à actionner d'autres qui te paraissent être un monde par rapport à ton vécu aujourd'hui c'est peut-être que ce programme est fait pour toi parce que ces clés là c'est exactement celles que je te propose d'expérimenter avec Antique Révolution et pas de manière fugace une fois dans un dans un module mais d'ancrer profondément au coeur de ton art de vivre wow j'ai hâte de commencer j'ai hâte de commencer et les clés elles sont tellement puissantes mais c'est fou c'est fou ouais merci je vais les mettre dans le commentaire ah ouais c'est cool dans le commentaire enregistré ou dans en effet très 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 touchant ah mais je peux pas grandiose ce que tu peux c'est me les mettre dans le chat privé et moi je les partage ok mais voilà nickel ok cool merci avec grand plaisir ah j'ai bien Nathalie merci beaucoup je suis heureux moi aussi il me tarde de commencer même si je me dis et vous savez quoi mon personnage aussi à moi il me dit des trucs parce que parce que moi je sais pas tant que je suis pas dedans je peux pas je sais qu'il y a plein de formateurs qui se disent bon mais je ils conçoivent une formation ils font les supports et puis ensuite ils vont la proposer moi je fonctionne jamais comme ça c'est à dire que j'élance ça se construit ça se dessine mais en fait les supports je les bosse toujours dans l'instant et je prends des notes alors j'ai mes petits carnets et mon ordi où je note des trucs et puis ça se construit progressivement ça mature mais ça va être aussi fonction des personnes qui sont là et donc du coup ça sert à rien que je fasse avant pour déconstruire et détisser et donc du coup il y a une part de mon personnage qui me dit oh là là mais la masse aussi de choses que ça va être pour créer pour transmettre les données etc et à la fois l'instant d'après je suis uniquement dans l'enthousiasme de transmettre tout ça et de me dire que cette belle communauté et bien va porter haut et fort ses valeurs et va s'aimer beaucoup plus large et moi c'est ce qui me tient à coeur je pourrais me dire tiens je garde ça dans mon coin c'est toute mon expertise c'est toute la valeur ajoutée que j'ai de ma propre vie et quelque part c'est mon trésor mais moi ce qui m'importe c'est que si ça vous résonne c'est que ça puisse toucher avec ce que vous êtes en plus c'est la plus-value en plus ce que vous êtes vous mais que ça ça coule et que ça puisse toucher d'autres personnes et encore et encore et que ça fasse une grande déferlante sur ce monde et c'est la seule chose qui importe c'est pas une question d'appartenance de propriété etc il faut que ça coule il faut y aller tu vois je faisais un petit live sur Facebook tout à l'heure avant de avant de commencer la conférence et justement j'évoquais toute cette générosité cette volonté de partager chez toi qui est juste énorme à l'image de ce qu'on vit déjà avec quantique essence avec tout ce que tu balances dans les fréquences dans les sons dans la visualisation c'est juste génial et là je me dis ok alors déjà c'était génial mais alors là toi qui dis il faut augmenter la vacuïsté alors là boum c'est comme si ma tête elle tournait à 360 degrés c'est ouf le vide est le plus de permanence et effectivement on va contacter ces mêmes états de conscience modifiés mais par un biais différent parce que y compris dans le verbe dans tous ces moments là je suis dans un état de conscience modifié et vous serez dans un état de conscience modifié donc il y a parfois vous aurez l'impression que votre mental n'arrive pas à imprimer mais en réalité les parts de vous qui doivent imprimer impriment et les clés viennent directement s'activer là où elle doit s'activer donc on va vivre vraiment des trances sans en avoir l'air ou sans décorum et des véritables initiations donc parfois vous serez accroché aux mots parfois vous m'entendrez mais vous ne comprendrez même plus les mots vous n'allez pas vous y accrocher mais ça va passer directement en vous yes ça va être révolutionnaire révolutionnaire et oui et oui quantique révolution merci infiniment Gilles merci merci encore une fois de me faire confiance de de et je sais que voilà tu sais toute l'amitié et l'estime que j'ai pour toi et je sais que c'est c'est réciproque et encore une fois je le disais en introduction mais c'est précieux parce que parfois on peut nous offrir des possibilités des opportunités mais on n'a pas toujours le fit avec des personnes on n'a pas toujours l'affinité on n'a pas toujours la confiance naturelle on se sent pas toujours compris ou on peut sentir que la personne est un pro ou une pro mais il y a quelque chose qui n'accroche pas en nous et avec toi c'est tellement simple c'est tellement évident et ça aussi c'est porteur et c'est porteur aussi pour la dynamique du groupe parce que quand c'est aisé quand c'est fluide quand c'est simple quand on a plaisir à se retrouver forcément ça rejaillit sur le groupe entier et donc je me réjouis de cette nouvelle aventure qui va commencer merci beaucoup ah oui elle a rangé ok je reçois merci beaucoup merci beaucoup oh là là merci beaucoup merci Gilles merci Sala Mauditia Mauditia vous êtes beaux à regarder à écouter tous les deux merci c'est étonnant parce qu'on parle de fit et de feeling c'est arrivé dès la première conférence et je me souviens encore des gens qui disaient mais vous connaissez depuis toujours et on disait non non en fait on s'était même pas vu c'était juste du feeling alors que là ok ouais je le sens le truc c'est vraiment je sens cette personne elle est j'ai envie de faire la vibra avec avec Gilles et boum ça s'est fait en deux trois mouvements on s'est vu dix minutes avant ouais clairement c'était juste c'est comme ça bon en tout cas un petit secret je suis son bichon c'est mon bichon à moi et voilà c'est quoi tu me disais la belette la belette cosmique la belette cosmique génial génial bon en tout cas encore une fois mille fois merci Gilles pour cette conférence pour ce partage et merci à vous la communauté d'être restée aussi sur ce temps sur ce temps-là on est à trois heures de conférence je ne veux pas le souvenir d'avoir fait encore trois heures de conférence il y a une première à tout et c'est génial le temps n'existe pas merci pour vos partages vos présences pour les personnes qui regardent aussi en replay merci d'avoir pris cet espace aussi pour vous connecter vous pouvez bien évidemment mettre vos commentaires en replay on prendra le temps de regarder ce qui se passe là-dedans et je prendrai le temps de les mettre les neuf clés je les remettrai dedans mais je ne sais pas si ça passe mais je les remettrai je vais voir si je peux les épingler et je les remettrai voilà super et juste pour conclure si vous avez tenu les presque trois heures c'est que vous êtes aguerri pour participer au module parce que ça va être un peu ça veut dire que ça demande une certaine endurance ça demande voilà d'être de tenir alors bien sûr on peut aussi fractionner et revenir et de toute façon c'est toujours intéressant d'avoir accès de degrés de lecture et de réécouter et de s'en réimprégner mais en tout cas bravo déjà si vous êtes encore avec nous parce qu'effectivement on a dit beaucoup de choses donc c'est important merci à vous pour votre écoute pour votre qualité de présence et merci pour tous et merci à tout bientôt yes comment tu fais sonateur je fais comme ça punk is not dead merci merci à toi